c'est parti alors après il faut aussi qu'on s'adapte on va on va on va regarder après allez on va commencer par blocage comme ça on se met un bon les gars blocage pas terrible ici je pense voir même là non pas terrible je pense que c'est surfait bien joué mec c'est top comme ça là c'est surfait blocage non situation n'avait exactement baisser en plus parce que c'est surtout une situation de bloc et si tu te fais pas bloc ça sert à quoi ça sert à rien là c'est vrai il ya des fois il ya des matchs je peux vous jurer que des fois votre votre bloc vous sert à rien parce que vous l'avez jamais bloqué quoi tu as raison ok on va partir sur ça c'est bien comme ça ça nous permet ensuite de de répondre à rapport aux autres lutte fort je trouve que c'est fort allez partons avec ça frénizy pour l'instant on va le mettre là et après on va ajuster les gars d'accord selon ce qu'on met on va ajuster parce que ça va dépendre frénizy moi je pense que c'est pas mal c'est pas mal mais mais c'est pas je pense que c'est pas aussi fort que jacques bloc ça c'est sûr qu'elle lutte qui pas te permet de bien te protéger un pas de pour moi ouais c'est pourri mais mais avec un il a une aléatoire on peut peut-être y réfléchir et se dire quand même que c'est pour rien c'est pour y bon on peut pas mettre poubelle c'est pas possible ça va c'est fort un déloyal surtout que le combo il est vraiment pas mal c'est quand même une châtaigne après ça marche surtout que le combo parce que sans le combo c'est quand même bien mais ça dépend quoi c'est vrai qu'avec des équipes comme mort vivant franchement ça on va peut-être changer après mais mais c'est pas mal quoi après c'est vrai que c'est un plan de jeu c'est un plan de jeu agression quoi c'est sûr que si tu joues ça avec des elfes sans la compétence sournois je suis pas convaincu je suis pas convaincu j'ai peur que ça se passe mal pour toi intrépidité 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 je mettrai là parce que pour moi c'est c'est les petits gadgets qui sont quand même intéressants qui peuvent franchement servir à les gars n'hésitent pas à me dire n'hésitez pas à me dire quand même à recherche de ballon ça c'est un peu bizarre parce que c'est fort mais en même temps c'est c'est vraiment cette situationnelle mais c'est fort franchement c'est intéressant surtout en début de tv 1 en début de tv c'est vraiment fort après quand tout le monde a pris sûr ça commence à être un peu et de chiant vachement balaise un coup j'hésite un peu entre les deux mais c'est un point aussi en tout la globalité c'est sûr que en dessous de 1300 c'est là clairement mais après ça devient un peu plus compliqué quoi alors désolé mais par là c'est pas pourri ça dépend des autres compétences et donc situationnel j'ai déjà donné j'ai pris plein la tronche dans les commentaires je passe alors je comprends en vrai qui t'inquiète pas parce que ça en fait c'est des choses clivant en fait au fait ça fait partie des choses que tout le monde ne sera pas d'accord à part bien sûr les trucs évidents comme blocage garde et compagnie ça je pense qu'on est tous d'accord mais ça c'est des trucs très clivant j'avoue ce sont après vous allez voir les listes mais personne n'est d'accord vous allez voir que personne ne met les trucs au même endroit et pourtant on est tous des joueurs expérimentés qui connaissent bien le jeu oui après les gars vous énervez pas d'accord chacun son avis d'accord ouais parce que vraiment chacun son avis on sait que après voilà darky lui il aime bien voilà parce que bah c'est son plan de jeu il a un plan de jeu dessus après voilà chacun par exemple moi voyez à rachage ballon je suis pas très fan parce qu'en général je ne joue pas sur ça tu vois et pourtant c'est fort si tu joues dessus bah par exemple tu mets en fait si tu joues beaucoup dessus bah franchement j'irais même que tu peux le mettre là en termes de 1300 quand tu as un sylvain quand tu as un sylvain pour moi il est ici il est ici les gars ouais ouais les gars c'est des avis différents d'accord vous prenez pas la tête d'accord et c'est vrai que si vous êtes un sylvain en dessous des 1300 c'est ici pour moi la rachage de ballons c'est super important parce que c'est à chaque fois vous sautez par dessus et vous et vous faites sortir le voyez bah quandran il faut que tu dises quelque chose de répréhensible donc par exemple si tu dis que si tu dis que marteau pilon c'est la meilleure compétence du jeu bah c'est ban quoi ouais mais dedans c'est fort pour rachage de ballons bah j'hésite les gars j'hésite beaucoup j'avoue que faut avouer franchement que en dessous de 1300 c'est trop fort c'est vraiment fort à rachage de ballons allez allez on va laisser là on verra puis on verra après c'est quoi ça poursuite poursuite les gars où est ce qu'on peut le mettre ça ouais poubelle ça n'existe pas poursuite n'existe pas profil de joueurs spécifiques ah ah oui je vois ce que tu veux dire ouais ouais donc c'est pas non plus que c'est mauvais mais oui je vois ce que tu veux dire oui ça c'est pas con ouais c'est pas con en fait c'est ça ça dépend du format c'est ça parce que honnêtement les gains à 2000 de tv ça c'est ici 2002 tv c'est ici je vous jure que c'est ici les gars sauf que à 1300 sauf qu'à format tournoi résulat naf c'est ici mais 2002 tv c'est ici ça sert strictement à rien parce que tout le monde aura une prise sur en général quoi quoi oui ou pas bref on verra on le met là en attendant puis on verra après les gars d'accord mais dis quoi pour poursuite il a quand même juste après dites moi si vous êtes d'accord ou pas après c'est pas bon on cherche pas à argumenter d'accord et après on fera la comparaison avec les autres listes pour voir si mais on sent quand même qu'il ya des trucs récurrents je pense c'est trop ou là tu trouves trop ouais là c'est vrai que moi je le mettrai ici mais mais on me force la main et on force la main pour mettre là après c'est ça ça dépend où est ce qu'on se situe c'est ça le problème quoi quand j'ai fait c'est plus j'ai essayé d'imaginer la seule la compétence seule en tant que tel mais finalement c'est trop de c'est impossible à briquet doit être à vue c'est ça le problème ce qu'en fait tu es obligé de penser qui peut l'utiliser tu vois et forcément quand quand tu as des mecs qui peuvent l'utiliser et que c'est fort ok on le monte tu vois comme là bas sylvain on est forcément c'est direct là quoi grave à cause de sylvain quoi et escaven escaven sylvain c'est là pour moi même plus haut j'irai même ici si tu es en tout en forme de wanaf c'est trop fort la poursuite vous aimez pas d'accord allez c'est parti les gars tac alors tac franchement pour moi c'est fort pour moi c'est quand même une sacrée compétence quand même alors bien sûr tu peux pas le mettre sur tous tes joueurs mais tu es obligé d'avoir un ou deux tac leur sinon tu es mort sinon tu es mort pour moi c'est là je pense c'est parce que vous en pensez ah ouais je suis malin en première compétence pour un dansant de guerre mais direct ici quoi ouais fort je pense que c'est fort aussi tac là c'est vraiment balèze pris sûr franchement j'aime beaucoup cette compétence allait pas mal bon je la mettrais peut-être quand même ici mais je trouve qu'elle est pas mal cette compétence vraiment elle est très très bonne elle est très très bonne cette compétence vraiment elle est pas mal franchement les pas mal moi comme la mettre ici parce que c'est un gadget mais elle est pas mal franchement les vraiment pas mal il suffit de faire des 3d bon j'interviens pas tu compares à l'agmail plus tard oui prise sur en dessous de rachage de ballons oui oui je sais du coup c'est un peu bizarre oui c'est un peu bizarre forcément mais oui c'est vrai que c'est quand même un gadget à rachage de ballons mais c'est ça le problème c'est que si tu l'as pas c'est comme ça et si tu l'as bah voilà quoi tu vois tu vois c'est un bordel quoi du coup c'est un sacré bordel du coup quel intérêt la balle ouais pressure à terme t'es obligé de l'avoir dans une équipe bah je pense aussi un prix sûr tu es obligé de l'avoir franchement et on pourrait presque glisser là les gars c'est quand même une sacrée compétence qui allait vite l'arrachage de ballon qui est balèze bon allez c'est quoi on verra un petit peu après mais j'ai presque envie de faire ça du coup oui c'est vrai que l'arrachage de ballon devient quand même faible alors que prix sur reste fort en fait on verra on verra on va analyser selon ce qu'on met après derrière d'accord ouais d'accord on va comparer après trop aux pros ça reste un gadget pour moi ça reste un gadget intéressant mais gadget un petit gadget donc je le mettrai ici parce que c'est quand même franchement si tu l'as c'est intéressant c'est c'est pas mal c'est pas mal pareil ça c'est du gadget c'est fort selon certaines teams bien sûr c'est sûr que chez les nains bon chez les nains c'est ici mais chez les scaven et compagnie c'est là voire même ici chez les civils vins scaven c'est ici ou ici et les nains c'est là pas très envie d'avoir cette compétence qui pue la merde pour eux bon quoi que non ça reste quand même rigolo mais j'envoie je vois pas des nains prendre ça j'envoie très très rarement bon j'ai déjà vu mais vraiment clé de bras alors la clé de bras ah putain poubelle ou c'est pourri les gars poubelle je pense ouais poubelle ouais poubelle les gars prises sur c'est vraiment à chier euh clé de bras pardon voilà le lapsus révélateur je me suis trahi à clé de bras j'avoue que c'est pas possible les gars ouais ouais c'est ça tu peux pas le prendre en fait c'est pas c'est pas jouable ouais c'est ça c'est ça tu l'as de base ok t'essaies de faire un truc quoi si tu l'as en aléatoire ou tu l'as de base t'essaies peut-être de faire un truc mais tout seul non 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 c'est trop faible c'est beaucoup trop faible pour être joué pour moi c'est poubelle je pense aussi bagarreur c'est vrai que sur un on le voit franchement faut le dire on le voit rarement mais sur un big guys en attendant cité pressé le seul problème c'est qu'on peut pas le faire sur un blitz ça ça me dérange vraiment par contre ils auraient dû le mettre pour un bit du coup c'est un peu naze mais bon on est quand même pas loin des deux mais ça peut se faire oui mais ah ouais ouais tu as peut-être pas tort et ça peut quand même ça pourri mais ça peut quand même se faire sur un malentendu ouais tu as peut-être raison je mettrai peut-être ici ouais ouais c'est vrai que sur un malentendu je vois comme des 7 parce que j'en vois de temps en temps les gars j'en vois de temps en temps des gens quand même qui sont pressés mais c'est vrai qu'honnêtement on préfère peut-être plus le blocage quand même pour un big guys que que d'essayer de chopper ce truc là là ouais c'est vrai que c'est quand même pour rien ouais ça du coup ils l'ont inné donc c'est cool franchement c'est une bonne compétence pour eux et d'ailleurs je trouve que cette compétence là elle pue à basse tv par contre à haute tv franchement très haute tv une fois que tu as tout tu es blindé mais encore une fois pourquoi tu prendrais pas d'autre chose je la mettrai ici à mon avis à haute tv mais à basse tv non elle est trop nulle parce qu'en fait tu as trop de compétences qui la surpassent voilà bah après ça va être rapide les gars on va être rapide les gars vous êtes prêts ou pas attention ça va être rapide là on va envoyer du de la compétence vous êtes prêts allez un deux trois donc sinon stabilité vous en faites quoi les gars vous le mettez où stabilité je trouve les personnes dit rien quoi ah ouais non mais ça vous dérange pas ce que je viens de faire là ça dérangeait personne là que je viens de 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 swapper trois compétences comme ça que je viens de mettre trois compétences à la cuisine ah ouais vous avez rien dit donc c'est vraiment que ça pue la merde vous voulez qu'on fasse une autre compétence en mode troll des développeurs c'est ça ah ouais ça s'arrive souvent de prendre costaud romaine doux tu le prends souvent et pour faire genre regarder mes muscles regarder comment on regardait mon bon comment s'appelle mon orque noire avec son costaud et gagner comme il est beau et non c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus ds romaine doux en fait quand c'est inné oui ok mais franchement t'envoie souvent des costauds alors oui tu pourrais dire quoi sur un oui sur un troll c'est ça mais l'orbe là il a oui mais il a déjà de base il a déjà de base c'est ça le problème c'est inné en fait mais tu le prends pas tu prends jamais à bague erreur non bague erreur ça se prend de temps en temps j'ai moi je vois quand même des gens le faire mais 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 pas beaucoup souvent alors j'avoue je suis pas fan je suis pas fan de prendre bague erreur pour un point big guys mais je l'ai déjà vu ouais ouais exactement moi si je préfère clairement avoir bague erreur parce que c'est utile pour taper quand même alors que koso franchement ça sert qu'une fois quoi il faut voir la fois quoi je mets jamais bague erreur allez on verra après t'inquiète on reviendra dessus si tu sens que c'est pas bien stabilité franchement alors le problème de stabilité c'est que tout seul c'est pas non plus fou 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 tout seul c'est comme ça mais franchement quand tu commences à le comboter avec garde et compagnie et avec bien sûr les copains qui sont à côté ça devient vraiment dégueulasse stabilité pour moi ça claque du cul c'est pas mal c'est juste que tout seul effectivement tu vas pas le prendre tout de suite en poignée quoique moi j'avais fait des nains avec stabilité en aléatoire et c'était trop balaise en fin de compte mais on préfère quand même prendre garde parce que c'est trop fort je ne répondrai pas pour ça d'accord parade plus fort que costaud parade plus fort que costaud franchement moi je prends parade costaud je vois pas quoi ça va me servir ouais c'est fort les gars c'est vraiment fort je pense c'est juste que tu peux pas la prendre en première mais elle est balaise c'est comme tout à l'heure on disait oui regardez les gars je vous fais le même discours que tout à l'heure alors du coup sur un big guy sur un big guy c'est ici parce que c'est vraiment une seigne mais alors par contre sur un sur un elf c'est ici quoi que quoi que franchement pour un elf allez je le mettrai ici alors ça dépend si la blocage et compagnie allez je le mettrai là ou là mais le problème c'est que ça va que ça va coûter cher pour rien enfin après ça dépend vous l'avez en aléatoire c'est cool quoi mais allez bon je pense qu'on est d'accord oui non non bien sûr bien sûr bien sûr on parle bien sûr dans la bonne situation d'accord on essaie d'imaginer la bonne situation d'accord mais pas un truc d'une pas en fait on veut pas la situation d'une situation d'accord parce que là c'est trop on veut pas la situation d'une situation comme d'autres compétences comme personnage ouais personnage par exemple c'est une situation d'une situation donc ça c'est non ça c'est pas possible on est pas dans dans inception les gars allez projet projection moi franchement je suis pas fan alors là à vous de décider j'avoue moi j'aime pas du tout j'aime pas cette compétence je la mettrai ici ou ici mais je suis pas fan bon c'est un gadget c'est un gadget mais je suis pas fan franchement j'aime pas trop cette compétence moi salut salut les gars salut jerem là j'avoue je vous laisse décider parce que moi je n'apprends jamais donc je sais pas trop honnêtement mais je suis pas un grand fan franchement en fait c'est toujours pareil parce qu'en fait on préfère d'autres choses on préfère jagger note on préfère esquivant force au pire des cas ou pro mais pas projection ça me parait bizarre non c'est pas non plus ouais c'est pas non plus dégueulasse ouais c'est pas non plus dégueulasse faut pas non plus exagérer mais elle est pas folle quand même regardez ce qu'il vient de dire au bédou il a dit persévage c'est une c'est situationnel d'une situation créée par une situation que t'as l'air à créer pour faire ta situation et c'est bien sûr aussi la situation que t'es en attaque sinon voilà quoi fort en inné c'est vrai ouais c'est vrai qu'en inné c'est casse couille quand même je suis d'accord ouais en inné c'est casse couille ce serait ici en inné mais mais non tout seul tu ouais je pense que c'est c'est pas ce qui te vient à l'esprit quand tu veux prendre des compétences allez là ou pas les gars j'ai envie de la mettre en pourri quand même on verra après on verra après pour certaines qu'on n'est pas sûr d'accord on sait qu'on a certaines compétences qu'on n'est pas sûr sûr là esquivant force c'est un gadget qui est pas mal je pense en général c'est une compétence qu'on voit en trois quatrième mais selon certains un peu plus tôt par exemple des fois les orques peuvent aller chercher un châtaigne tac et ensuite esquivant force ou un humain par exemple les humains peuvent aussi le faire c'est assez intéressant donc honnêtement moi je le mettrai ici je trouve que c'est bien sûr pas tout de suite utilisé mais ensuite aller jouer pas beaucoup mais jouer quand même qu'est ce que vous en pensez ouais il est déjà passé jerem le match d'ailleurs j'ai peut-être supprimé et voilà j'ai changé le titre tu veux venir rome comme tu le sens tu veux venir vite fait jeter un oeil après après peut-être ça peut-être m'influencé aussi malheureusement très chiant sur les bits sur morts vivants ouais esquivant force ouais ouais c'est vrai qu'en plus les morts vivants on est des fois des ils peuvent avoir des petits problèmes des fois parce qu'en fait ils ont besoin des fois de leur garde mobile entre guillemets pour essayer d'apporter le petit plus parce que des fois les momies peuvent être être un peu en galère des fois dans certains match up jaggernaut à jaggernaut franchement alors c'est un peu bizarre parce que c'est un peu dans la situation je pense du gadget mais c'est un gadget je pense quand même qui est très fort il est quand même je pense qu'il est quand même très intéressant pour pas en fait rester collé en fait ah je le maîtrise ici les gars quand même jaggernaut qu'est-ce que vous en pensez c'est un gadget pas mal qu'est-ce que vous en pensez eh salut ruben de eux en plus regardez le logo est très beau c'est un petit minou là un petit minou 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 un petit minou qui qui va défoncer quelqu'un d'ailleurs ils ont changé le logo parce que c'était un peu trop proche c'est vrai que oui ils avaient raison c'est vrai que le goût était le goût était un peu proche même là encore ouais ouais moi j'ai l'habitude mais c'est vrai que là on peut avoir un doute hein j'avoue que c'est vrai que de loin regarde si tu regardes de loin si tu regardes de loin si tu regardes de dos tu peux pas faire la différence voilà tu vois ou pas là bah je me suis retourné je suis de dos ouais je vois pas en vrai de loin on le voit quand même on voit quand même que le stabilité est plus imposant ouais moi je vois pareil non je rigole parce que moi aussi je suis je vois beaucoup les détails en général alors ok les gars donc moi je trouve quand même que jaggernaut c'est balèze les gars c'est balèze parce que en fait ça vous permet vraiment de ne pas rester collé et c'est super important pour votre tueur en fait en fait ça en moi c'est vraiment profil de joueur spécifique tu en fait c'est pas un truc que tu vas être partout mais c'est un truc que tu as bien envie de mettre mais en c'est toujours en cinquième compétence un truc comme ça 4e 5 ouais 3 4 ouais comme en fait c'est ça comme beaucoup de pas mal de gadgets comme par exemple esquive en force ou pro on peut voir justement c'est vrai qu'en 3 4e projection on voit moins souvent projection bagarreur bagarreur ça serait plus sur des forces 4 que sur des blitzers c'est vrai que moi je le vois fort les gars moi le jaggernaut en plus ça te permet de supprimer en fait projection c'est pareil je mettrais plus sur des forces 4 que des blitzers écoutez les gars on va laisser comme ça puis on verra si c'est trop louche quand même ok marteau pilon les gars alors là la grande question où est ce qu'on peut bien mettre ça je pense que c'est ça c'est les orques noirs franchement c'est magique parce que du coup tu combats ta mort quoi en fait tu fais les projections et après du coup tu attaques le mec au sol avec tous les mecs autour mais c'est incroyable incroyable salut ça regarde voir sa puce à garder le problème c'est que maintenant il ya défenseur et du coup depuis qu'elle est il ya depuis qu'il y ait eu défenseur c'est énervé donc depuis que tu as hop défenseur oui c'est vrai en fait il dit ça parce que justement là je suis en train d'écrire en fait des règles enfin on l'a écrit aussi avec Romino un petit peu mais enfin il a donné son avis et c'était intéressant d'ailleurs très intéressant et et en fait moi dans mon histoire c'est que défenseur en fait se joue aussi en attaque et en défense et du coup ma garde devient un petit peu moins fort mais enfin bon là banger malheureusement mais moi ce que j'ai dit c'est qu'ils doivent pas se combiner avec garde en fait ah oui 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 et ben ça je pense que c'est une très bonne idée ouais d'ailleurs d'ailleurs j'ai dit que tu m'as fait un point sur un truc mais d'ailleurs parce qu'on devrait pas je mettre non pire juste qu'en attaque tu sais pourquoi parce que moi je trouve que là du coup on est dans une situation bizarre ou que du coup défenseur est très fort chez les bâches est ce que c'est normal ah non c'est pas grave c'est pour ça que je veux pas le combiner avec garde une compétence d'agis qui est très très utile aux bâches alors que ça pue la merde chez les chez les agis est ce que c'est normal les gars non mais où est ce qu'on vit là non mais vous êtes d'accord ou pas c'est pas un peu louche et franchement ça a une compétence b enfin on va parler après mais les défenseurs c'est une compétence cette compétence c'est très mal designé ouais ce sont en fait je pense qu'ils ont pas osé tu sais la mettre en attaque ou en défense ou un truc comme ça ils ont pas osé puis du coup bah ils ont fait un truc bizarre bancal quoi qui fait que du coup ça avantage les bâches et non pas les après ce serait dans l'autre sens ce serait aussi très fort chez les bâches dans les deux sens oui mais ça sera le problème des ça sera le problème des bâches entre eux tu vois ce que je veux dire alors c'est quand même déjà un problème pour les bâches entre eux oui mais le problème c'est que là du coup tu peux même pas essayer de prendre garde avec tes agis parce que bah ça sert à rien quoi tu vois alors que là tu pourrais en plus tu peux même pas prendre défenseur parce que ça sert aussi à rien alors que là tu pourrais justement le prendre pour essayer tu vois d'attaquer des caches qui ont des gardes franchement plutôt que d'aller chercher deux gardes sur tes elfes est-ce que tu prends pas plus en force c'est clair c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'à un moment faut pas oublier quand même les gars que alors hockey c'est passé de 50 à 80 mais la force c'est fort quand même les gars c'est pas non plus horrible horrible c'est quand même costaud alors c'est sûr ça te fait une compétence et demi en moins mais à côté enfin bref qu'est-ce qu'on veut dire châtaigne on le met où les gars châtaigne ça dépend des équipes bah c'est ça parce que chez la fling comme toutes les compétences de force en fait c'est la fling tu le mets ici c'est ça bah alors t'as tes arbres qui l'ont de base donc ah merde non c'est fort ouais chez eux c'est fort aussi même à chaque il s'est nul là merde t'as l'est coincé là les elfes pro les oeufs les elfes noirs voilà ouais oeufs il met ici je crois qu'il y en a pas d'autre non les gars je pense quand même que ça c'est pour moi ça fait partie des trucs vraiment bengueur alors après c'est pas aussi moi j'ai assez fort c'est ce que j'ai dit je dirais que c'est pas aussi fort quand même qu'une garde et un bloc mais c'est quand même une compétence qui te supprime un joueur les gars qui peut potentiellement te retirer en clair c'est 20k qui retirent potentiellement entre 50 et 100k de même et plus bah en fait ça dépend parce qu'en fait c'est tellement c'est juste un bonus sur un jet de 2 tu vois c'est pas un truc qui bloque l'adversaire comme garde ou blocage il pique serveurment parce que quand ça passe ça passe j'en pense que les agis c'est bengueur à fond alors c'est sûr que quand tu tapes sur des arbres ouais forcément ouais c'est un peu plus par là quoi tu vois tu vois ah les gars je sais pas moi je mettrais moi je mettrais bengueur c'est quand même vraiment pas mal ou alors je mettrais un tiers entre bengueur et c'est fort à mettre c'est fort pour les noobs mais ah oui je vois ce qu'il veut dire parce que c'est vrai qu'effectivement honnêtement si tu fais genre full garde contre full châtaigne je pense quand même que c'est les full garde qui finiront par gagner en fait bon peut-être pas tout le temps mais ils gagneront pas mal de matchs si le garde joue bien si le garde joue bien oui c'est ça mais en fait c'est quelqu'un qui se classe mal même avec garde tu peux te faire défoncer ouais puis ça dépend est-ce qu'il a 10 armures ou est-ce que c'est un tu vois une châtaigne enfin un truc un peu plus j'ai bah même si on a 10 armures c'est quand même bien d'avoir châtaigne pour enfin t'as plus de chance de passer l'armure quand même en tout cas moi châtaigne les gars je trouve que c'est balèze mais après on est d'accord que oui c'est quand même préférable mais c'est juste en fait le problème c'est juste parce que garde et blocage sont trop forts en fait c'est juste que ça c'est c'est dieu quoi c'est dieu c'est ça le problème mais c'est pour moi c'est aussi fort enfin un petit peu en dessous mais enfin alors si on est pas prêt à une secondaire ça veut dire qu'elle est bien de quoi si on est prêt oui exactement tiens tu vois il a pas tort c'est vrai en plus les gars ça c'est une moi je suis pas prêt à l'apprendre en secondaire non non mais franchement Chris Aliquide il a sorti là un super argument et c'est vrai que si une compétence il a raison si une compétence les gens cherchent des fois à l'apprendre en secondaire c'est que c'est balèze les gars c'est tout bah dans ce cas je mets pro parce que mes trolls ils ont pro en secondaire non en fait c'est trop spécifique mais en fait le châtaigne moi je suis pas prêt à le prendre en secondaire peu importe la team ah mais on le voit franchement on le voit quand même souvent genre des agis ou tu vois des trucs un peu différents qui prennent des châtaignes ça se voit c'est pas pour ça je suis d'accord mais ça se voit beaucoup en tout cas tu vois c'est pas quelque chose de rare quoi je vois beaucoup plus ça que peut-être des trucs qui sont ici tu vois tu vois le secondaire en châtaigne ah non mais je mettrais pas non plus en troisième tier non plus allez les gars après comme on l'a dit on rectifiera bien sûr si on sent comme le coup là de Jaggernaut on était pas tout à fait sûr mais allez du coup réception bah leur ça c'est très bizarre ça réception trop situationnel c'est ça en fait c'est vraiment bizarre parce qu'en fait inné c'est balèze c'est clair que c'est ici quoi mais 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 on le prend jamais en fait vous avez déjà utilisé cette case en fait moi le seul joueur sur lequel j'aurais mis cette compétence de base c'est l'alfling mais maintenant ils ont un joueur de qui a ça de base merde en vrai en plus on pourrait dire ouais le gutter des bafons tu peux mettre ça bah non parce que maintenant il y a grand gueule il y a une meilleure con ouais t'as raison ici t'as raison enfin non même pas en fait si on doit choisir entre les deux grand gueule est mieux oui mais en fait même grand gueule on prend pas c'est ça le problème il est rare il est vraiment très très rare j'avoue alors j'ai déjà vu quand même mais il est méga rare de ouf ouais bah je suis déjà tombé en secondaire dessus j'ai gardé ouais aléatoire aussi en aléatoire en aléatoire en aléatoire c'est cool franchement en aléatoire il est pas mal mais sinon ah non non c'est vrai que c'est cool en fait disons qu'en championnat tu sais qu'il te reste genre deux matchs il te reste un elfe sylvain qui a en arraché le ballon on peut te dire ouais je peux prendre une grande gueule mais sinon c'est bizarre les gars c'est trop situationnel en fait les gars je mettrais ok mais ouais c'est ça sur autre joueur de base quoi parce que honnêtement je pense quand même que c'est que c'est intéressant enfin le principe de la compétence est intéressante mais c'est vrai qu'en général quand on achète des receveurs ils ont déjà en fait réception tu vois donc du coup pourquoi en fait il n'y a pas de c'est pour ça qu'il y a marqué ok si de base les vampires ont réception non je crois pas mais regarde mais moi attends je regarde ce que j'ai dit sinon tu prends tous les receveurs elf le receveur humain budgistère noblesse regardez les gars après budgistère noblesse c'est pratique quand même quand tu dois marquer rapidement regardez les gars même moi j'y ai pas pensé regardez vous voyez j'ai été champion et j'ai pas perdu j'ai été champion de JBL et compagnie championnat et playoff ah oui voilà tu vois sidestep et vu que t'as un 2 plus avec des relances de cochon bah je vois pas pourquoi je prendrais tu vois pourquoi je me ferais chier à prendre deux réceptions alors que je pourrais avoir une relance à la place pratiquement quand tu peux avoir bludge glissade surtout ouais surtout c'est tellement fort ça aussi on est d'accord les gars ouais c'est ça qu'ils ont pas en fait de franchement les gars c'est bizarre mais la campagne ah c'est bizarre c'est vrai parce qu'elle est pas dégueulasse mais je sais pas mais elle est pas utilisable en fait c'est vraiment étrange genre ils mettent pourris les gars c'est toujours pareil c'est toujours le même problème c'est qu'il y a tellement d'autres compétences qui sont beaucoup plus fortes c'est ça pourris ouais pas non plus poubelle parce qu'on va pas non plus aller jusque là mais pourris moi je trouve qu'on est content de l'avoir de base quand même oui de base c'est pour ça qu'il y a ok si de base dans le troisième tiers en fait je me ment aussi si on devrait pas penser aussi en termes plutôt d'achat tu vois et non pas en termes de tu vois est-ce qu'on l'apprendrait tu vois ah moi j'apprendrais quasiment j'aime ah ouais c'est ça en fait tu vois en fait je crois que c'était c'était mieux de penser en termes d'achat les gars je crois en termes d'achat ouais on l'apprend pas elle est pourrie putain on peut presque aller jusque là c'est terrible bon on va la laisser là en attendant on verra après poubelle non poubelle c'est vraiment quelque chose tu peux pas le prendre en fait sournois les gars sournois sournois qui est une super compétence alors de base ça me fait penser ici mais avec le combo ça peut faire très mal du coup après banger c'est vraiment mais là partout tu vois blocage et garde c'est le cas non t'as raison c'est fort mais pas non plus banger je pense mais c'est fort c'est fort c'est fort c'est vrai que c'est un truc par contre le sournois on le voit souvent quand même on le voit je pense beaucoup plus souvent que quoi que ça reste on voit autant non 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 c'est un mensonge parce qu'en général il n'y en a qu'un seul mais on le voit sur beaucoup aussi souvent que tac en vrai ça correspond par contre on peut revenir à l'argument tout à l'heure c'est que on le prend aussi en secondaire cette compétence là putain c'est peut-être banger du coup ouais mais d'artipelier on le prend aussi parfois en secondaire aussi quoi t'as dit d'artipelier ouais d'artipelier on peut aussi en secondaire c'est vrai que ça se fait ah c'est spécial j'avoue que c'est un peu spécial parce qu'en fait c'est un combo qui est vraiment fort ensemble en fait en fait c'est particulier est-ce que c'est vraiment pour un combo particulier en fait ensemble quand tu fais la fusion c'est végéto mais tout seul c'est un peu krillin non non j'exagère Mr. Satan le champion du monde c'est Mr. Satan ah j'avoue je suis un petit temps j'avoue que c'est fort les gars quand même mais en même temps on le voit quand même j'ai envie de mettre fort les gars j'ai envie de le mettre je sais pas pourquoi le sourdois moi je trouve qu'il est beaucoup plus fort que le déloyal le déloyal dans tout cas ouais je le trouve plus fort aussi ouais ah je mets banger les gars banger quand même franchement il est balèze alors j'avoue que moi c'est pas ma cam mais je sais quand même reconnaître que c'est une superbe compétence alors bien sûr comme d'habitude peut-être pas aussi fort que les autres ah quoi que il y a des fois franchement ça peut vraiment te casser une game si t'arrives vraiment à avoir des belles choses allez on laisse là puis on verra après ah bah tiens on arrive dans le combo du attend on va mettre les deux ensemble comme ça vu que c'est le combo en général alors pour moi c'est vraiment alors ensemble bien sûr ensemble ça va ici mais séparément là on les on les quand même plus ici voire même ici séparément pour moi c'est peut-être comme ça séparément c'est comme ça mais ensemble c'est ici c'est vraiment balèze très dur là du coup moi je mettrais les deux dans le même tiers non 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 ils sont pas équivalents pas dans ses formes parce qu'ils sont pas équivalents pour moi en fait le sprint est vraiment fort parce que tu peux faire le one turn et l'équilibre c'est vraiment la petite souris sur le gâteau moi je ferais ça les gars pour moi c'est fort c'est fort ça mais voilà quoi parce que ça te rajoute un puissant de mouvement et souvent t'en as besoin pour faire ton one turn ça te permet de faire des one turn ça se combatte avec une compétence qui arrive très bientôt d'ailleurs par rapport au one turn c'est pas un rétablissement on va on va et ouais du coup glissade contrôlé du coup glissade c'est pareil c'est un cas particulier c'est fort mais ça reste quand même un très c'est pas comme là les utilités ah putain j'avoue là ça commence à devenir compliqué c'est comme stabilité c'est dans pour moi c'est fort stabilité ouais c'est vrai que c'est le même principe on est d'accord c'est plus ou moins le même principe donc effectivement qu'ils soient ensemble après la glissade la différence que glissade il se fait contrer par projection qui est beaucoup moins pris que jungler ouais et en plus tu peux quand même te faire dégommer par un tac châtaigne et ça c'est problématique parce que derrière ton joueur il sort tu vois ouais bah ton stab aussi bah non bah c'est beaucoup plus compliqué tu vois parce qu'en général c'est sur un joueur très gros tu vois tu vois ah bah les flash 10-10 c'est facile ouais mais stab c'est fort le peg quand vraiment t'as une accumulation de stab c'est injouable en fait vraiment alors oui tout seul tout seul effectivement c'est un peu bizarre glissade aussi accumulation de glissade c'est infernal aussi ah j'avoue je suis sceptique j'avoue ah c'est dur à juger là je sais pas la glissade c'est fort mais ça dépend vraiment sur quoi j'ai l'impression par exemple c'est vrai qu'on voit le spectre c'est pas l'aise franchement la glissade contrôlée avec la répulsion le combo répulsion fait vraiment le café mais sur un nez après est-ce que tu mettrais vraiment glissade en dessous avec un trépied de arracher le ballon pro ah oui c'est vrai oui c'est vrai qu'il y a ce truc de qu'est-ce que tu prendrais c'est vrai que si vraiment je veux utiliser le combo écoutez les gars on va voir après d'accord là j'avoue j'ai un doute parce que même sur le combo sur l'espect on est très content de l'avoir rétablissement pour moi c'est pourri personne ne prend cette compétence c'est dommage parce qu'en lui-même la compétence honnêtement elle est bonne la compétence en elle-même mais le problème c'est que t'as trop de trucs à prendre avant du coup tu l'apprends jamais tu vas tout le temps prendre mon cas c'est bien quand tu l'as de bas c'est toujours pareil c'est ça pour moi c'est vraiment un cas bizarre mais pourri mais si tu l'as de bas c'est banger c'est ici mais sinon c'est pourri pour moi c'est beau de rêver pourquoi tu préfères les snots ou gobs c'est beau de rêver quand même on fait un petit travail d'imagination sur les trucs alors les gars esquive bon banger pour moi c'est un banger esquive c'est une compétence assez incroyable franchement ça permet par exemple à tous les agites de se repositionner et ça c'est magique ça c'est vraiment magique alors forcément quand il y a attaque c'est un petit peu plus compliqué du coup quand il y a attaque ça fait ça mais sinon c'est pour moi c'est banger trop fort esquive vous vous en pensez quoi les gars j'ai l'impression qu'avec glissat contrôlé ce combo multiplie les blocs que tu peux faire mais ouais ça fait chier le problème c'est que du coup par exemple chez un elfe noir ça veut dire que tu dois prendre esquive glissat contrôlé et ensuite rétablissement ça commence à faire beaucoup et surtout que ça coûte cher les gars la longue c'est beaucoup en plus il faut le tac plongeant ouais c'est ça il y a aussi le tac plongeant donc du coup est-ce que tu le fais est-ce que tu le fais pas tu vois rétablissement je mettrai en hockey ah pour moi ça pue les gars ça pue personne ne prend c'est ça le problème en fait il y a aussi comme je disais il y a aussi cet aspect est-ce que tu vas l'acheter et malheureusement c'est rare on le voit rarement alors oui on est en aléatoire effectivement là c'est cool mais qui va prendre ça en fait c'est rare franchement je vois rarement quelqu'un prendre un rétablissement alors que tu vois sprint ou glissat contrôlé tu le vois quand même un peu plus par exemple si on parlait en cas d'agilité alors ça poubelle poubelle je joue encore réception plongeante je l'ai jamais vu je l'ai jamais vu depuis la bêta je le vois de temps en temps ah bon mais pas pour des bonnes raisons ah oui parce qu'il y a eu une aléatoire puis du coup il n'a pas d'argent il peut pas le voir ah non mais j'en vois qui va être réception plongeante sort des gobelins et afflits en se disant ça passe à beaucoup c'est vrai mais non faut faire une passe pour que ça marche pour moi c'est pourri je crois que attends je ne sais plus si c'est celle là ou une autre parce que tout à l'heure je m'étais fait la réflexion mais je crois que je n'ai jamais vu cette compétence depuis que je joue la bêta je crois enfin non c'est peut-être pas celle là mais en tout cas je la vois je la vois saut saut c'est pas mal quand même mais encore une fois elle allait encore dans le même problème genre spécifique c'est ça ouais parce que il faut reconnaître quand même que quand tu fais un vrai combo dessus genre avec arrachage de ballon et compagnie ou tac ou je ne sais pas trop quoi franchement c'est c'est j'ai des agis bien sûr tu ne vas pas faire ça chez un chez un orc on pouvait faire ça avant sur les autres équipes sur le 2 donc compétence honnêtement oui pardon dis moi en fait sur le 2 bah c'était tellement fort saut tu pouvais prendre un endet ou un pestilor avec une jambe c'est vrai les gars sur le 2 mais c'était insane le saut vraiment il était incroyable cette compétence parce qu'en fait tu faisais ça sur un 3 plus pour les agis c'était ici dans le 2 c'était comme ça franchement c'était tellement balèze enfin et qu'est-ce que je voulais dire vous en pensez quoi du saut moi franchement je ne trouve pas bon c'est vrai qu'il y a un petit côté personne ne le pense ça c'est vrai ça c'est vrai que vous avez raison après en rédor on voit beaucoup plus de bâches que d'agis aussi c'est vrai ouais c'est vrai et c'est vrai quand on pense ce côté justement est-ce que tu l'achètes j'avoue que on ne l'achète pas quand même j'avoue que je suis hésitant pour cette compétence parce que moi je la trouve j'en trouve bonne quand même qu'il l'avait ah ouais or or Sylvain ouais non mais ça devient le bichon Sylvain qui avait saut sur la 3 quart ah bien joué ça comme ça il y a deux danseurs plus le 3 quart et c'est malin parce qu'il ne risque pas la vie de son danseur 2 quart du coup et oui c'était sur la queue bon on verra après les gars j'ai croisé ça mais je trouve quand même que saut est beaucoup plus fort qu'un rétablissement si vraiment en termes de game changer parce que là tu peux aller chercher sur un 3 plus ou 4 plus un porteur et c'est pas la même chose alors après bien sûr si tu cherches le combo avec le rétablissement avec l'issat contrôlé et ce qui est machin effectivement il y a quoi jouer en fait ça force l'adversaire à se placer autrement ah ouais c'est vrai en plus ouais c'est vrai alors ça franchement c'est un gadget ouais c'est un gadget qui je trouve qui alors étrangement il fonctionne pas très bien étonnamment c'est vrai qu'on a eu beaucoup de cas de gens justement qui se plaignaient que ça marchait pas très bien dans le sens que bah les gens s'en foutent ah bah je t'en ai parlé ouais ouais bah même moi même moi la dernière fois j'ai affronté Crystal Hunter qui avait ce truc là j'en avais rien à faire il était iragé parce que bah il a raison il avait que préhensiles et ça et j'en avais rien à faire je faisais du 5 plus comme ça et je l'ai fait plusieurs fois il en avait il était gavis mais honnêtement c'est un gadget donc un petit gadget qui peut être utile qui peut être utile si tu cherches à faire des combos sur ça je dirais quand même que ça marche fort je pense à Bass TV puis après un bout d'un moment quand il y a trop de châtaignes trop de tac bon c'était bien gentil avec ça mais tu te fais dégobber quoi oula ouais salut un gel et très fort si tu peux pas coller un protection de la balle sur un établissement au sol c'est quand même différent du saut c'est iam adfunch de quoi je suis c'est cool ouais bien sûr t'as les combos sympas t'as les combos sympas mais malheureusement ils sont quand même très longs et compliqué à les chercher pour en plus pour un résultat en général le mec il fait quoi il te met juste il te met des joueurs dans deux coins puis après il te tape en diagonale et hop il te sort il t'évacue en général c'est vraiment dans les derniers tours oui s'il te reste que lui là c'est cool tiens encore et en général il va juste te faire un bloc indé te flasher c'est bon quoi après d'avoir un bloc glissade qui se colle au porteur ça met de la pression ça force quand même que c'est trop joueur c'est sûr défenseur ça peut mener à d'autres situations mais en fait faut pas juste faire ça sans réfléchir faut aussi placer tes autres joueurs en conséquence c'est ça en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de skills à avoir avec cette compétence c'est très tactique c'est vraiment pas évident de bien s'en servir et bien d'utiliser franchement mais moi honnêtement je l'utilise pas super bien très difficile je trouve à bien l'optimiser défenseur les gars défenseur donc la nouvelle compétence en agilité qui n'est utilisée que par les bâches c'est fort pour moi c'est trop fort à cause de ça alors chez les agis c'est pourri ça sert à rien je n'ai pas de poubelle pratiquement mais chez les bâches c'est insane les gars c'est vraiment fort en fait tu te retrouves dans des situations où tu peux carrément en fait l'adversaire ne peut pas te taper si par exemple toi tu as deux défenseurs avec tout plein de gardes et que lui n'a pas investi dans ça bâche contre bâche tu le outplay il peut rien faire il est baisé et bon après ce qui est drôle c'est comme la fois on disait avec Romindou c'est quand les deux ont défenseur alors là tu te retrouves dans une situation un peu concon donc du coup tu te retrouves avec deux trois joueurs collés face à deux trois joueurs et les deux ne peuvent pas se taper parce qu'ils sont en deux des comptes tous les deux du coup c'est un peu concon mais bon c'est le jeu c'est pour ça que moi je le mettrai que en attaque parce que je trouve que c'est un peu stupide du coup d'être en défense je trouve que ça n'a pas de sens ce serait mieux de le mettre de l'autre côté après à principe la compétence ça s'appelle quand même défenseur on s'en fout il faut changer parce qu'il y a un problème cette compétence a un problème elle a un problème parce qu'elle est utilisée que chez les bâches les gars c'est absurde voilà exactement là le peg il vient de dire par exemple un combo mais complètement affreux la fameuse mobigarde défenseur moi je l'ai fait justement en playoff oh là là Andri c'est les deux c'est ça en fait et du coup ils ont tous bégayé il y avait le pauvre Pablo pareil le pauvre il s'est fait dégommer à cause de ça Andri a bégayé aussi bon malheureusement j'ai marqué comme un contre-auto je lui ai laissé deux tours il a marqué du coup il a gagné le match après mais il a bégayé tout le match je l'ai dominé mais vraiment je le fouettais je le fouettais et il pouvait rien faire il a rien pu faire du match sauf que bon voilà moi j'étais une fois contre le défenseur le mec a fait double flush KO ouais du coup ici quoi c'est pourri alors qu'il y a stabilité donc je veux dire il y avait juste à se relever après alors libération contrôlée il est rigolo d'ailleurs l'image on dirait que t'essaies d'attraper le ballon c'est drôle ouais c'est vraiment bizarre en fait c'est que tu le lâches à l'endroit où tu le veux on le met où c'est l'égal les libérations contrôlées vous le prenez souvent c'est fort je pense qu'on le prendra sur les snowcling sinon tu peux pas vraiment protéger ton porteur donc je pense tu sais que c'est marrant parce que j'allais te dire justement j'allais faire la blague 2 avec glissade contrôlée je le mets ici et justement tu me parles de slotting c'est très drôle du coup parce que t'as pensé la même chose avec glissade contrôlée ouais voilà t'as pensé la même chose quand tu fais flash sur deux cases c'est fort tu peux placer les deux ensemble c'est vrai que c'est fort quand tu mets les glissade parce que vraiment le problème c'est que t'as pas envie de mettre 20 TV pour ça sauf si t'as une équipe qui est vraiment très friable sur les porteurs de balles sur les snowcling on va vite on va vite régler le problème poubelle les gars poubelle c'est pas utilisé les gars ça sert à rien ça ah ouais non mais je pense que sur les snowcling on met trop c'est littéralement la seule race quoi franchement ah t'aimes bien grab Angel ouais you you good luck grab moi I don't like attends comment on pourrait dire c'est genre dans quel team il utilise genre what is your team you use the grab là je sais pas si j'ai très bien parlé orc noire ah ah ce serait drôle il me dise orc noire ce serait trop marrant ah ouais c'est bien sur le mort ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est le seul endroit où que je pourrais utiliser projection pas le seul j'avoue que je suis vraiment pas un fan de projection en fait avant on le mettait sur les trolls etc parce que regarde mais c'est ça en fait c'est pourri parce qu'en fait on choisissait pas si on faisait un double ou pas avant c'est con on mettait sur les trolls etc ah pour contrer si tu sais ouais mais pourquoi du coup il acheterait pas plutôt de trucs avant enfin tu vois c'est toujours un peu compliqué ça contre glissade ouais voilà en fait en prendre un ou deux c'est quand même utile mais le truc c'est que t'as tellement de choses à mettre avant ouais c'est ça t'as trop de choses à mettre avant et en plus dans un bash leader ah je sais pas tu vois je suis pas convaincu en général tu préfères plutôt un juggernaut tu vois si il me reste 20 tv avec mes orcs à mettre pour les playoffs j'en mettrais un ouais après en cinquième sixième compétence c'est ça bah pas forcément en cinquième sixième compétence mais genre là la team elle est bien comme elle est mais le truc c'est que bon pour l'instant je mets des plus à armure pour que la tv soit basse mais si à la fin il me reste 20 tv je mettrais une projection allez les gars j'ai déjà un juggernaut j'ai déjà de plusieurs stades ouais après t'as aussi t'as déjà juggernaut j'ai carte partout t'as pro enfin tu vois c'est un peu compliqué t'as pas mal de bonnes compétences qui donnent pas très envie de prendre projection oui mais si je mets pro c'est sur mon blitzor enfin ceux qui blitzent avec juggernaut après les gars comme on l'a dit donc pourri mais voilà si on veut tenter un combo un truc spécial bon ça peut comme pour ça on a pas dit mon plus que c'est poubelle mais si tu veux tenter un petit combo très obscur comme le fameux par exemple glissade contre les blocs parade ça se fait ça se fait c'est rare mais ça peut se faire chef les gars où est-ce qu'on met chef les gars bon je mets un tournoi au milieu mais chef est-ce que vous aimez bien cette compétence mais c'est trop fort chef où est-ce que vous mettrez chef les gars chef c'est le patron c'est le patron ou c'est pas le patron chef je vais attendre un peu les autres ce qu'ils disent ce qu'ils disent oh là là je parle très très mal B B fort en fait frénésie c'est vraiment un joueur spécifique aussi ouais en fait c'est vrai que frénésie c'est un cas spécial parce que c'est vrai que c'est fort mais en même temps c'est comme d'habitude en fait il y a tellement d'autres trucs intéressants que c'est chiant mais c'est vrai que c'est fort c'est pas tellement qu'il y a d'autres trucs intéressants c'est que genre ton équipe il y a que des mouvements 4-5 tu vas pas le mettre et vous savez d'ailleurs que frénésie c'est une de mes compétences préférées du jeu et je l'apprends pratiquement jamais tu vois c'est terrible elle est trop fun je pense que tu sais que je l'aime bien aussi pour une raison simple oui je sais franchement les gars je vais peut-être exagérer mais peut-être fort pas non plus Banger mais j'ai envie de la mettre Banger les gars elle est vraiment balèze c'est une relance les gars une relance est-ce que ce serait pas Banger quand même regardez je vais vous montrer est-ce que tu le prendrais en secondaire bah ouais il y en a qui le font parce que c'est rentable et c'est vrai d'ailleurs c'est une compétence qui est pris en secondaire moi je l'ai fait en aléatoire secondaire ah oh sérieux oh salaud t'es un petit cochon toi bah si on est gobelin j'ai un gobelin chef mais t'es un cochon toi en secondaire aléatoire ah ouais mais là c'est ah c'est pas mal ça après bon il y en a 9 qui ont été sacrifiés je crois ok d'accord regardez les gars je vous montre ce petit tableau qui prouve quelque chose quand même à rapport au banger et compagnie on voit quand même que alors là c'est pour la coupe des vices c'est GTM qui a fait ça merci à lui il a compté justement les compétences qui a été prise alors c'est du de la TV 1000 forcément du coup voilà mais regardez chef est quand même en 7ème compétence les gars c'est vraiment quelque chose qui est très fort il est même devant des trucs qu'on l'a dit qui étaient forts alors quoi que non les bangers sont bien devant regardez il y a Lutte quand même Lutte sacrée banger quand même apparemment et vous voyez chef est très très haut Lutte est quand même pas mal pris par contre 126 Lutte qui est au dessus de 129 d'autres jeux ouais c'est rigolo ouais c'est très rigolo ça ça essaie de de trixer quoi c'est la corruption c'est genre c'est genre dans les prises d'anciel il a gagné avec avec 39% des voix qu'il y a au dessus et l'autre est en dessous avec 59 quoi il a perdu c'est un peu ça quoi ok les gars bon c'est juste un petit truc mais allez on va peut-être pas aller jusqu'au bout mais ça me parait tellement balèze il y a 30 prises sur je pensais que c'était normal ouais et t'as vu il y a beaucoup aussi d'arrachage de ballons parce que c'est vrai qu'en tournoi c'est incroyable c'est ce qu'on disait tout à l'heure à TV1000 c'est trop balèze arrachage de ballons bon les gars banger ou pas j'avoue que je suis je suis je suis c'est quoi les gars griffes clos ah d'accord ok zéro stabilité bah non c'est pas possible ouais les gars c'est ça le problème en fait ouais stabilité c'était pas possible en fait en regardez parce qu'en fait c'est encore une fois le même problème c'est que vous avez garde à prendre en fait vous avez garde pas toutes les stabilités sont des joueurs qui l'ont déjà ouais c'est la noblesse c'est la ah mais regarde si tu sais que par contre il est joué tu vois la différence alors que ce tab tu vois il est loin quoi bon il y en a sûrement les gars peut-être en bas mais là on en voit pas quoi bah ça est step je pense c'est à cause il y en a beaucoup qui ont pris Minus et qu'il y en a dedans ah peut-être ouais peut-être effectivement c'est vrai qu'il y a aussi un autre truc qui afflance ce tableau là c'est qu'en fait il y a des équipes qui peuvent prendre des doubles compétences et forcément ça ça influence pas mal des trucs un peu spécial parce que du coup tu peux te permettre un je sais pas moi un Jack Garneau t'arrachage de ballon enfin tu vois tu peux te permettre des trucs un peu plus accurate passe exactement allez on repart sur le tableau il y a ton joueur j'ai accurate passe allez les gars peut-être peut-être pas Banger mais franchement très très fort il est vraiment très fort comment ça s'appelle ça d'ailleurs ça ça aussi c'est fort c'est vrai ça d'ailleurs franchement les gars mais franchement il faut arrêter de faire les menteurs après en vrai défenseur c'est à ce qu'il y a le laideur sinon oui oui c'est vrai on parle pour le jeu vidéo d'ailleurs c'est vrai que je précise pas mais là oui on parle aussi en termes de jeu vidéo et un peu dans un laideur on précise pas vraiment la TV mais comme on disait c'est vrai qu'à TV 1000 ça pue mais après c'est vrai que c'est très bizarre que tu l'as déjà vu en championnat défenseur bah non oui bah non c'est sûr c'est sûr mais je trouve que dans un matchup je préférais clairement rencontrer un Jerry Garnot qu'un défenseur tu vois le défenseur va me faire chier de ouf si je joue ou tu as une équipe de match tu vois on verra les gars on verra bien on changera après si on trouve vraiment que c'est trop balèze alors ça c'est pas s'assurer ça te permet en fait de si tu rates ta passe et que tu fais un 1-1-1 de garder le ballon dans les mains bon c'est sûr je suis pas grand friand mais je dois vous avouer les gars que j'ai regardé pas mal hier justement c'est pour ça qu'hier je parlais pas mal sur la forum et l'FBB et compagnie parce que j'ai regardé pas mal de trucs et c'est effectivement quand même pas s'assurer à quand même de temps en temps il y est joué franchement moi j'avoue je suis pas un friand de ça mais je l'ai quand même de quoi c'est juste parce qu'il y en a un qui est de la devasse mais je l'ai quand même vu les gars je l'ai quand même vu dans pas mal d'équipes chez les elfes noirs je l'ai quand même vu de temps en temps donc elfes noirs oui avec le coureur et je te jure c'est vrai j'ai vu plusieurs équipes le jouer avec le coureur etc avec une petite précision ou un truc et ils le jouaient donc du coup je peux pas faire le menteur et le mettre là tu vois donc attends est-ce que ça vaut au rapport ce qui est ici c'est quand même des compétences beaucoup plus fortes les trucs beaucoup plus forts genre frappe précise ou pro ou arrachage de ballon qui est ce qui m'enforce je sais pas j'avoue que là je sais pas mais peut-être là alors vous en pensez quoi là j'avoue je sais pas trop c'est quand même très situationnel ouais c'est ça ça reste quand même très situationnel mais malheureusement je l'ai vu les gars c'est vrai quand j'ai regardé toutes les équipes et tout vraiment avec tout aussi celle des qualifications de la saison dernière effectivement je l'ai vu quand même dans genre une équipe sur 3 ou une équipe sur 4 je crois donc il est quand même joué de temps en temps franchement je peux pas faire le menteur même si à la base je suis pas grand fan mais il est joué quand même sur le ballon alors sur le ballon moi je le mettrais quand même ici parce qu'il est quand même joué ah oui c'est joué sur le ballon ouais ça c'est joué c'est pas mal franchement honnêtement c'est pas dégueu c'est pas mal comme compétence nerf d'acier poubelle dans l'état actuel où est-ce qu'il est poubelle non je mettrais en même cas que pas s'assurer quand même il est pas joué on l'a quand même sur les receveurs elle le fait oui mais si tu veux acheter la compétence personne ne le fait en fait il y a personne qui joue ah bah dis-toi qu'on affronte en coupe d'élice une équipe qui a pris nerf d'acier ah ouais et sur quoi sur un lanceur humain d'alliance du vieux monde what c'est bizarre non ah j'ai pas dit que c'était bien j'ai dit qu'on l'a affronté bon bah c'est bon leur banger en fait ouais je suis un peu comme break it c'est que c'est pas un truc que t'achètes mais c'est un truc que tu trouves bien si tu le joc il a failli me faire gagner un match ouais mais il a failli ton poubelle bah de là d'être poubelle ça serait exagéré je pense bah en fait les gars je vais vous dire sincèrement là où qu'il est actuellement c'est poubelle pour moi mais si il était en agilité c'est fort c'est fort de fou les gars c'est fort de fou en agilité ah et poubelle c'était vraiment jamais du tout dans aucun cas envie de le prendre ou tu te dis ça sert jamais long league ouais les gars pouvez lui dire à Angel qu'en fait on l'essayait aussi de penser en termes d'achat tu vois qu'on l'essayait aussi de penser est-ce que tu l'achètes ou pas il y a aussi ce côté là qui rentre en jeu pardon tu m'as dit quoi excuse moi Romino excuse moi j'ai parlé en même temps tu m'as dit quoi en fait je disais que poubelle c'est vraiment si tu sais que ça va vraiment quasiment jamais servir il y a quand même des situations mais c'est pour ça qu'il y a le truc qui s'est pourrimé c'est vraiment des situations bien spécifiques en fait pour moi c'est le genre de problème c'est que pourquoi tu prendrais ça à la place de prendre chef précision ou tu vois d'autres trucs oui bah c'est pour ça qu'ils sont au dessus ouais mais du coup il peut pas être au dessus de pas s'assurer ouais bah c'est pour ça que j'aurais pas mis au dessus de pas s'assurer écoutez on verra les gars je le mets là en attendant on verra après d'accord oui on l'a déjà dit il y a 6 minutes il va le laisser là il dit ça mais il va le laisser là pass moi je trouve pass c'est cool les gars mais encore une fois le problème c'est que bah y'a pas besoin vu que les passeurs ont tous pass dans quel dans quel joueur spécifique ouais c'est ça franchement pass c'est bien les gars c'est juste que on a pas besoin c'est juste qu'on a jamais besoin de l'acheter en fin de compte donc donc voilà quoi ensuite canonneur je le mettrais quand même là précision je le mettrais là je trouve que précision est supérieure à canonneur je pense mais encore une fois ça dépend du combo que tu veux faire mais le problème c'est qu'en fait en fait ça dépend du joueur de base en fait parce que s'il est déjà à place 2 plus t'as pas envie de mettre précision et à la fois canonier t'as jamais envie de le mettre écoute pour avoir regardé aussi pas mal hier et aussi sur mon ressenti c'est que ah je sais pas tu préfères quand même ouais y'en a ils le mettent y'en a ils le mettent oui bah ils mettent précision en fait ils mettent très 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 rarement canonier en fait étrangement tu vois ouais parce qu'en fait tu sais pourquoi parce que pour faire une passe tu sais courte et moyenne là pour faire les 2 premières en fait tu as rapide et courte tu as à peu près 6 cases et normalement t'es censé tu vois avec ton 6 de mouvement pouvoir aller chercher ton tu vois ton ton 2 plus facile sur un 6 cases tu vois ouais mais qu'est-ce que je veux dire c'est le lanceur orc qui n'est que mouvement 5 et tu crois canonneur ouais bien sûr évidemment non c'était une blague non ouais en fait le problème moi de ça les gars c'est que canonneur pour moi c'est trop une situation de situation enfin non pas tout à fait mais c'est trop complexe en fait c'est vraiment dans une situation où tu dois lancer un ballon très loin et du coup très risqué etc tu vois c'est quelque chose en fait qui est mal géré en fait et en plus il y a aussi l'autre problème de t'as envie plutôt d'aller chercher la CP que de chercher ces trucs là ah je sais pas moi je le mettrai ici on va pas non plus le mettre poubelle parce que voilà mais en fait pour canonnier on pourrait se dire ouais ça sert pour les one turns sauf qu'il y a un autre truc que tu peux faire c'est mettre un joueur qui réceptionne la passe pour transmettre après à ton vrai porteur enfin qui va marquer donc en fait ça sert même pas dans cette situation bien sûr un lanceur humain en troisième en fait je vais vous dire les gars en fait quand j'ai regardé justement hier toutes les fiches en fait on a tous le même réflexe mais moi j'ai fait pareil parce que j'ai regardé aussi mes propres équipes on fait quoi ? bah on fait bloc et esquive et ensuite on fait chef ou précision ou tu vois mais jamais j'aurais même bloc chef oui ou bloc chef genre le lanceur humain mais ou pressure tu vois pour ceux qui ont pas tu vois mais on fait tout le temps les mêmes réflexes j'ai même vu des passes assurées et c'est vrai que je peux comprendre du coup comme ça moi t'es sûr de pas perdre le ballon parce que c'est vrai que des fois quand tu veux relancer une passe ratée bah ouais si tu fais un t'es dans la merde et vu que tu la blotch bah du coup t'es tranquille tu vois et si tu la blotch alors que canonneur bon bah c'est bien mignon mais voilà quoi ça reste des situations désespérées pour moi c'est un peu et puis en vrai pourquoi aller chercher canonnier quand tu peux faire les hops de Karak et que tu peux tomber sur le plus impasse c'est ça et au pire des cas tu sais quoi même si tu tombes pas sur la CP t'as quand même le point de mouvement qui te permet justement de peut-être aller chercher la différence qu'il pourrait faire entre le 4+, et le 3+, qui te permettrait du coup de sais tu vois ce que je veux dire non les gars c'est ici c'est vraiment faible c'est très faible alors on va pas non plus mettre poubelle mais c'est faible j'avoue honnêtement hier est-ce que t'as quand même moyen d'aller chercher un combo bizarre mais tu vois Flamansky les gars vous en pensez quoi que pensez-vous de cette compétence qu'elle devra être fusionnée qui est notre compétence je vois ce que j'en pense tu l'apprécies pas c'est ça et vous les gars Flamansky est-ce que je trouve la mécanique c'est celle ah pardon je vous laisse parler et je vous dis après alors je vais te dire moi je trouve la mécanique intéressante mais elle est trop situationnelle pour le mettre sur une compétence tout seul et vous le chat ouais le peg tu penses la même chose ouais toi aussi tu penses que c'est cool pour la quête qu'est-ce qu'il y a ok les gars je vais vous dire pourquoi je me suis excité comme ça d'un coup parce que c'est celle-là tout à l'heure quand j'ai parlé de la bêta les gars je vais vous dire j'ai jamais vu quelqu'un utiliser Flamansky Flamansky là Flamansky Flamansky merci depuis que je joue la bêta je ne l'ai jamais vu bah je m'en suis servi une fois ah ouais bah tu sais quand j'ai joué Renéga pendant un moment j'avais fait une aléatoire sur le lanceur Renéga il était tombé sur Flamansky je me suis dit bon allez il restait très peu d'SPP à avoir pour tenter le deuxième random je suis tombé sur le chef du coup je l'ai gardé du coup je m'en suis servi une fois et comment ça se passe d'ailleurs alors tu chies le ballon là où t'es passé c'est ça en fait ouais au moment où tu dis la compétence il le met sur la case que tu viens de précédente ah ouais donc tu le pont quoi comme à neuf bah non il me semble que dans le jeu au moment il te le dit au moment tu le demandes de faire ça il propose une case qui sera la case suivante où tu veux aller je crois que c'est même comme ça ah ouais ouais d'accord en fait c'est la case où tu es il va poser la balle à cet endroit là ouais en fait c'est ça il faudrait que ce soit en agilité bon les gars je vais vous dire du coup mon point de vue j'ai attendu quand même de parler parce que vous savez très bien que j'ai déjà mes avis alors Fremenski honnêtement pour moi c'est poubelle mais franchement si c'était en agilité humm ce serait déjà sûr ok c'est ça ce serait déjà ici à 100% et franchement je pense qu'il y a moyen d'avoir des combos bien dégueulasses pour faire pour faire du sale mais ça reste quand même situationnel donc je mettrai ici franchement ce serait une compétence intéressante qu'on verrait je suis sûr les gars on verrait des hommes les arbres le jouer à mon avis on verrait des scaven le jouer on verrait tout ce qu'il y a 8 de mouvement et les minus parce que bah pour essayer de faire le transfert à l'arrache là malheureusement elle pue la merde ici elle pue la merde et je vous jure qu'elle serait ici le seul joueur sur lequel tu peux avoir envie de le mettre c'est le balest de l'alfling en fait le balest de l'alfling je le prends jamais parce que déjà tu peux pas le lancer et en plus il coûte plus cher que les autres du coup pour juste avoir parade et puis c'est un armure en plus les R3+, pour rebasser ça se fera tout le temps ouais mais ça peut être intéressant le pack quand même ah oui ah attends mais ils ont pas accès ah oui mais du coup ça sera en agilité franchement c'est intéressant parce que vu que la passe elle est quand même sur du 3+, c'est pas toujours évident alors que là tu pourrais du coup entre guillemets avancer de bah tout le terrain 8 et 8 16 plus donc 8 tu avances enfin une case de moins du coup parce que t'as Flamanski donc en clair t'avances à 7 ensuite avec l'autre joueur que tu transfères s'il est à côté bien sûr tu fais donc plus 8 et ensuite bah plus 8 encore vous voyez ce que je veux dire ou pas en clair tu te retrouves à traverser tout le terrain avec ça donc je pense que on verrait sûrement des hommes lézards au moins de temps en temps le jouer je pense parce que c'est le meilleur quand même là pour eux pour hommes lézards je pense pas arrête mec franchement tu le ferais pas ça t'intéresse pas en agilité je parle oui t'inquiète tu trouvais pas ça intéressant quand même de pouvoir bien sûr ça reste dans une situation que tu dois marquer rapidement mais franchement ça fait beaucoup de 3+, bah ça en fait que 2 mecs attends ramassage attends ça fait quoi oui ça fait oui bah de toute façon faut bien jouer les gars faut bien jouer mais tu vois en tout cas il y a des opportunités tu vois tu sens qu'il y a qu'il y a un truc à faire quoi avec tu vois alors que là en passe tu sens que ça pue la merde tu peux pas l'utiliser vous savez pourquoi d'ailleurs on peut pas l'utiliser parce que de base qu'est-ce que fait le lanceur les gars alors le lanceur qui est dans la catégorie passe il fait quoi en général bah il passe qui a la compétence passe souvent d'ailleurs bah il passe on est d'accord du coup si tu passes tu peux pas faire de flabonski bah c'est il y a une mécanique bizarre sur ça tu vois et en même temps qui ramasse les ballons les gars souvent bah c'est le passeur donc pourquoi ce serait du coup le passeur qui doit faire flabonski pour qu'un autre ramasse alors qu'il a pas pris sûr vous voyez il y a une mécanique bizarre avec ça vous voyez vous voyez c'est un peu étrange bon après là on parle si vraiment on doit marquer en deux tours et qu'on doit très vite se dépêcher mais vous voyez ce que je dis c'est vrai c'est vrai que si les camélons avaient flabonski franchement ce serait impressionnant il y avait une utilisation ce serait un jeu à deux coureurs en un ouais 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 non c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai que c'est l'équipe t'as pas tout à fait tort j'avoue que là ça donne envie de prendre flabonski pour jouer c'est vrai que d'ailleurs ce serait le seul mec qui le fait qui le fait attends et deux lanceurs orcs aussi c'est tellement rapide c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça mais effectivement mais tu vois mais c'est tellement ça te paraît tellement n'importe quoi que du coup on le fait pas tu vois c'est bizarre ah ouais j'avais pensé à ce truc là sur les nains mais en vrai non non mais en plus ça sous-entend en fait que t'es obligé de prendre deux lanceurs tu vois les gars ça marche pas comme ça les lanceurs coûtent trop cher déjà de vase bah c'est pas ça c'est que tes nains t'as envie qu'ils égardent et ton coureur il me rappelle c'est ça ouais ça fait en fait une faiblesse quand même mais bon en tout cas on l'a jamais vu on est d'accord vraiment no joke là je sais que des fois j'exagère un peu mais comme je dis je l'ai jamais vu depuis la bêta quoi bon en tout cas je l'ai pas vu quelqu'un l'utiliser enfin je me rappelle pas en tout cas les gars dès les stages alors dès les stages ça c'est vraiment spécifique moi je trouve que en fait c'est juste que c'est pas fou parce que t'es obligé en fait d'avoir d'autres trucs avant qui sont bien plus intéressants je pense que tu préféras toujours blodger ton mec que d'avoir ce truc là quoi à poubelle carrément je pense que tu préfères protéger ton porteur plutôt que de l'exposer en disant que t'as déjà ce tâche poubelle ouais même si parfois t'as pas ah poubelle ah vous mettrez poubelle ouais ah ouais vous êtes encore plus bien d'air que moi ah c'est marrant ça putain pour une fois que je défends quelque chose pour une fois que je défends un truc mon public est beaucoup plus dur que moi là bah c'est ça en fait le problème c'est qu'il y a trop de compétences en fait à utiliser malheureusement ouais 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 ça dégage carrément ah elle voulait le dégager ouais honnêtement dans le fond la compétence est rigolote je trouve mais c'est toujours le même problème c'est pourquoi tu l'utilises alors que t'as tu préfères blodger tu préfères précision tu préfères tu vois mais tu vas pas t'amuser à prendre ce truc là ça coûte cher quoi pour rien quoi en plus c'est quoi c'est une compétence de victime ça sous-entend que t'es prêt à te faire taper non nous on est des bonhommes c'est nous qui tapons allez on tège alors bon là c'est vraiment pour vous que je le fais moi j'avoue j'étais un peu moins dur quand même parce que je trouve quand même que tu vois par exemple dans le 2 c'était rigolo quand même dans le 2 quand il y avait de plus sur le coureur après c'est devenu un peu moins rigolo Perse nuage la compétence hier quand on s'est engueulé là sur l'AFBB quand on s'est engueulé où est-ce qu'on met la compétence personnage les gars moi depuis le nerf en fait le problème les gars c'est que cette compétence là elle a eu un nerf maintenant elle est coupée en deux enfin elle est coupée en deux elle a été supprimée pour la première et deuxième étape et la 3 et 4ème c'est c'est bah tu peux justement relancer une interception sauf qu'honnêtement pareil j'ai pas arrêté de regarder partout qui essaie de trouver quelqu'un qui l'a joué etc honnêtement elle est pas jouée elle est pas jouée elle est pas jouée elle est pas jouée parce que c'est trop compliqué alors là pour le coup vous savez ce que c'est ça ? c'est une situation de situation parce qu'en fait il faut déjà avoir la situation de faire une passe et ensuite il faut avoir la situation que tu te fais intercepter ouais mais il faut aussi avoir la situation que c'est une passe longue ou longue ouais ouais voilà donc c'est une situation de situation de situation en fait 20 TV qui va servir un match sur 40 c'est pas ouf c'est trop ouais voilà c'est ça c'est une situation de situation de situation de situation non c'est pas possible je crois alors je crois que je préfère la compétence du lanceur Renéga que d'élestage ouais 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 franchement ah j'avoue que ouais si on doit choisir entre les deux ouais franchement t'as pas tort franchement les gars c'est vraiment plus imagine vous êtes obligés d'avoir une des deux compétences après ça dépend si c'est un elfe j'avoue que c'est rigolo ça mais si c'est pas un elfe j'avoue que ça c'est bien enfin c'est mieux peut-être parce que ça ça dépend après qu'il y a qui à côté est-ce que tu peux lancer le ballon ah je sais pas j'avoue là je sais pas trop mais j'avoue que même moi j'aurais l'instinct peut-être de préférer peut-être ça si vraiment j'étais obligé sur une chaise et attaché tu vois bah pas dans la course c'est pourri mais ça peut servir ça reste positionnel oui 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 breakeet hop là poubelle hé vous êtes trop des fous les gens vous êtes trop des fous quand même vous êtes trop des fous marquésion ça peut servir en vrai je comprends ce qu'il veut dire à quel point il passe à une case près avec des laissages il peut partir le droit avec un 1 avec un 1 il part sur la case où tu es à côté vous l'avez déjà vu vous l'avez déjà vu utilisé ou pas les gars bon oui alors forcément comme il y a comme il y a les lanceurs de la noblesse donc du coup on les voit forcément mais est-ce que vous avez déjà vu ça utilisé j'en suis servi une fois sur la noblesse et pourquoi ça j'en suis servi en me disant tu sais en fait quand j'ai fait la passe le jeu tu sais il a pas mis ça autour de mon joueur je fais ah oui c'est vrai qu'il a cette confidence putain mais c'est le même bien c'est trop bien ça je peux me déplacer de 3 cases c'est sûr t'as pris 30 secondes après derrière pour réfléchir si tu te dis c'est trop bien où est-ce que je me place du coup c'est top non c'est juste ah bah tiens je peux coller lui du coup il pourra devenir c'est vraiment ça fait 2 secondes la personne a dû se dire oh non mais trop fort comment je vais faire non les gars après je rigole mais en fait c'est toujours le même problème dans cette catégorie là c'est qu'en fait à chaque fois vraiment j'ai vu que ça à chaque fois le réflexe c'est de blodger son porteur souvent les gens font ça ou au moins mais t'esquives avec réception pressure et précision au pire des cas ou même pas s'assurer je l'ai vu de temps en temps mais le problème en fait de cette compétence là c'est qu'en plus tu n'es pas assez rapide souvent les mecs ils avancent à 6 mouvements et en fait tu ne vas vraiment pas loin et du coup tu arrives à peine à dépasser tes propres joueurs en fait en fait le problème de toutes les compétences de passe mis à part la compétence passe c'est que très souvent ça prend au principe que tu vas faire une passe déjà et juste en prenant la compétence même pas en plan de jeu de secours c'est souvent c'est un plan de secours la passe oui mais c'est ça la passe pour moi aussi la passe c'est vraiment en fait comme tu dis surtout un 3 plus c'est vraiment un plan de secours parce que ça va pas tu vois c'est quand même vraiment être chaud alors après par contre le 2 plus ça peut être faut le faire une fois par contre faut pas le faire trop de fois sinon tu risques d'avoir des problèmes le 2 plus c'est bien pour expé ton lanceur c'est vraiment pratique les gars je vais vous poser une question simple et vous allez être d'accord mais vous préférez quoi les gars avoir ça ou avoir pris sûr honnêtement si vous pouvez si vous êtes un joueur de noblesse et que vous pouvez échanger ça contre ça vous acceptez ou pas voilà voilà il a raison jamais vous acceptez parce que c'est trop fort la passe dans la course il a raison quelle question jamais vous aurez pas ma passe dans la course on veut être on veut pas être comme les autres on veut pas être des power hosters là nous on veut du challenge on veut que ça coûte cher et que du coup on en chie on veut ça je veux utiliser mon pire pétillette rome t'es là j'ai l'impression qu'on t'a perdu oh je suis là ok 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 les gars on recommence c'est quoi ce truc là le ballon qui vole ah pas désespéré pas désespéré mais où ça les gars on va le faire voler jusque là regardez je recommence elle a fait un sacré elle a fait un sacré c'était très désespéré c'est pourri mais c'est pourri mais poubelle c'est pourri mais poubelle grave il y a beaucoup d'autres choses vous voyez c'est pas normal les gars qu'il y a autant de choses dans poubelle c'est pas normal bon je pense qu'on est d'accord les gars c'est très coupé maintenant c'est devenu un joueur ce truc là parce qu'en fait ça sous-entend que t'es obligé de comboter avec genre canonneur ou je ne sais pas trop quoi pour essayer d'avoir une base désespérée agréable parce qu'en fait ça se base maintenant sur ta CP avec les malus c'est comme si que t'essayais de lancer le plus loin possible c'est absurde ça sert à rien ça sert à rien du coup c'est trop compliqué en fait à utiliser en fait t'es obligé de faire plein de trucs donc t'es obligé d'utiliser donc canonneur etc pour que ce soit acceptable qu'il a je crois tu parles de les o-elf ah non ça c'est le personnage de les o-elf d'ailleurs on m'a fait le coup hier d'ailleurs parce que je disais que je disais que c'était pas joué comment ça s'appelle le personnage et on m'a dit bah regarde et les o-elf moi j'ai monté un moteur bah tu vois c'est joué c'est pas grave donc du coup les griffes les gars les griffes les griffes les griffes les griffes je crois justement qu'avec les bombes ça marche pas enfin ça marche plus maintenant ouais c'est possible parce que je me semble qu'ils l'ont ouais ils l'ont nerfé en fait ils l'ont nerfé et justement bah c'est aussi pour ça d'ailleurs parce que c'était trop fort en fait et du coup à cause des bombardiers ils l'ont nerfé malheureusement et du coup maintenant ça se base sur ta CP et forcément c'est beaucoup plus dur c'est pas pareil les gars les griffes parce que c'est vrai que si on l'a mis les châtaignes devant les griffes on va plutôt dire quand même que c'est fort c'est vrai que c'est balèze c'est quand même beaucoup joué je pense que c'est trop joué par rapport à ce que ça vaut vraiment châtaignes ah sous-côté alors ça c'est intéressant une case sous-côté non sur-côté là c'est sur-côté en fait c'est vrai que la griffe c'est vraiment bizarre parce que c'est encore un peu comme la châtaignes c'est bien mignon d'en avoir une toute seule voilà c'est ce que dit break-it griffes ça sert vraiment pas toujours bah c'est ça en fait c'est très bizarre en fait c'est vraiment un cas particulier une fois encore parce qu'en fait ça peut tuer une game vraiment ça peut te flinguer un adversaire c'est comme la châtaigne ça peut flinguer enfin quand on y en a une seule après quand on en a plein par contre c'est assez consistant mais sauf que malheureusement si tu n'es pas accompagné de gardes et compagnie bah tu vas pas faire grand chose ça va être beaucoup plus compliqué parce que bah tu vas te faire bagarrer alors d'ailleurs on le voit dans le match-up chaos contre Ork ou Nain on voit que le chaos bah galère quand même ça reste fort ouais je pense qu'on peut peut-être mettre fort peut-être pas pas autant que peut-être que la châtaigne parce que la châtaigne elle tabasse vraiment tout le monde ouais ici mais le problème c'est que c'est une compétence qu'on prend en secondaire les gars c'est ça le problème alors qu'ici jamais tu prends la compétence en secondaire jamais de la vie à part peut-être Jaggernaut pour les pour les AJ mais jamais tu la prends en secondaire alors que ça griffe ça se fait en secondaire vous voyez après c'est des cas spécifiques ça reste les rats les rats et et tout ce qui est Renegas et compagnie qui peuvent le faire la bête de Norgul c'est pas très rentable ouais mais secondaire la bête de Norgul ouais ouais je sais c'est pour ça il est prêt en secondaire ouais ah j'en ai vu mais non ça se fait mais pourquoi prendre ça plutôt que blocage ou défenseur ou défenseur qui est beaucoup plus fort ouais je pense quand même que c'est un banger les gars ouais banger quand même c'est fort franchement j'essaie que c'est un peu spécifique parce qu'il y a des fois bah forcément si tu tombes contre un Sylvain il va faire oh 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 qu'est-ce que c'est que ça regardez les ongles ils sont pas taillés bah tu vois il s'en fout quoi mais si tu tombes contre un 1 à mon avis il va faire oh putain de merde chauffe qui peut ouais mais même dans ce cas là enfin si tu fais 10-10 quand même ça va pas servir voilà bon bien que Châtaigne moi aussi je suis embêté c'est vrai que c'est un cas particulier parce qu'il se prend secondaire mais en même temps il a quand même des mauvais match-up la griffe c'est ça qui est bizarre en fait c'est vrai que c'est très bizarre la griffe ah ouais j'avoue je suis hésitant là c'est vrai qu'il a quand même des mauvais match-up et c'est vrai que là dans un leader bas j'avoue que c'est fort c'est fort quand même allez on le met là puis on verra plus tard c'est une confiance que tu prends dans toutes les teams où c'est disponible bah ouais il a raison les gars c'est vrai en plus il a raison il la porte à chaque fois bah si c'est totalement faux sur des elfes tu les prends pas je suis désolé les elfes c'est pas des vaches ils prennent pas ça franchement franchement s'ils avaient accès ils le feraient ou pas pour tabasser pour apprendre le respect aux équipes de vaches évidemment si tu donnes ça en primaire à toutes les équipes tout le monde le prendra oui c'est un plus non secondaire moi je le prends pas non mais t'inquiète comme ça t'es je le prends pas sur des elfes ouais je sais pas après si t'as troll Romédou parce que c'est vrai que moi j'avais compris ce qu'il avait dit cristal liquide il avait bien dit justement où c'est disponible bien sûr c'est vrai qu'il n'y a aucune équipe où c'est disponible qui ne le prenne pas ouais je pense moi j'avais mal compris le truc mais j'ai cru que tu trouvais au début c'est disponible oui mais si on les avait sur des elfes sylvains on le prendrait pas en fait tu sais pourquoi briquet t'en reprend pas en primaire c'est juste parce que t'as pas blocage tout simplement et ça c'est le gros problème justement des équipes à griffes c'est qu'elles ont jamais blocage en fait à part justement les profonds t'inquiète il y a une autre mutation qui sera en banger bon allez les gars j'ai envie de le mettre là quand même j'avoue j'hésite pour moi il est entre les deux il est très fort mais en même temps voilà quoi bon écoutez on me laisse là je trouve stabilité plus fort que griffes je préfère quand même peut-être avoir des griffes les gars vous préfère avoir un nain garde garde stabilité ou châtaigne griffe sur un nain franchement je prendrais quand même 2-3 griffes châtaigne sur des nains quand même j'ai quand même vous êtes écouté parce que là j'avoue moi aussi je suis très partagé entre les deux là vraiment je ne sais pas trop elfe noir je prends ouais je pense aussi ouais c'est après les gars attention les gars là on en a non Christophe justement non attends je vais te faire une parenthèse j'ai une garnote contre Stab oui mais les gars par contre je veux quand même dire attention les gars d'accord on discute et c'est normal qu'il y ait des désaccords d'accord les gars il y a toujours des désaccords je préfère quand même préciser et il n'y a pas de problème je retiens pour les bonnes et je retiens aussi si je te rencontre en match tu vas voir je vais te la faire sentir ma griffe qui est en poubelle tu te rends bien compte que pour mettre KO le joueur il faut déjà flash ensuite il faut faire l'8 sur l'armure et ensuite il faut faire l'8 sur la blessure on n'est pas sur du 100% clairement on est très loin des 100% ouais mais regarde Romido on est quand même d'accord que franchement si les nains les nains du KO les gars rappelez-vous mais si les nains avaient accès à griffe franchement ils en prendraient facile 3-4 on a du KO il y avait aussi surtout écrasement qui existait châtaigne griffe écrasement ouais mais regarde dès qu'il pouvait avoir accès à griffe il prenait direct donc c'est bien que c'est banger au niveau bash c'est impressionnant et en plus ça peut flinguer aussi des elfes d'or en plus quand il y avait écrasement évidemment c'est juste trop fort les gars on refera un G puis on regardera puis après on regardera aussi les autres et puis on verra si on se laisse en machin truc alors ça c'est pas sur tout le monde non plus après il y en a ils le font mais non ok on verra après si tu veux regarde ça c'est grande gueule je trouve que c'est pourri mais bon c'est une là franchement ça peut être rigolo si on est aléatoire je trouve mais pourri quand même mais moi franchement on voit que vous ne prenez pas les matchs que je me prends avec mes orcs où j'affronte des mecs qui n'en met pas de compes et qui me défoncent sur des 10-10 je me prends des je me prends des double flash 2D contre le troll et d'or non mais les gars c'est vrai non mais c'est vrai parce qu'en fait j'avais regardé plusieurs de ces matchs en alliance du vieux monde et c'était une folie mais tous ces nains crevaient dans les premiers tours mais vraiment systématiquement à chaque match il prenait un 10-10 enfin 100 griffes chattel etc il prenait un 10-10 à chaque match vraiment je l'ai vu de mes yeux plusieurs matchs comme ça il fait putain regarde encore et c'est vrai tous ces nains crevés et là mes orcs c'est pareil j'avais plus envie de les jouer c'était une folie il prenait tellement cher le pauvre que je ne comprenais pas il fait un sondage si vous voulez un petit sondage pour la griffe et le pire dans l'histoire c'est que j'ai joué un peu si je vais en lait d'or je prenais moins cher que sans mes orcs quand j'ai moins cher c'est par rapport à la lost alors ça dé et ensuite c'est fort de toute façon c'est entre les deux on est bien d'accord les gars c'est entre les deux je pense poubelle non mais si je fais poubelle ils vont troll bon allez je fais poubelle parce que non non mais pas mais pas ils vont plus dire poubelle j'aurais pas mis poubelle quand même allez les gars deux minutes deux minutes et on vous écoute donc du coup grande gueule les gars bon honnêtement tout ce qui est ça là je m'en fous un peu honnêtement donc grande gueule on va dire c'est pourri tortacule voilà c'est ouais tortacule c'est le joueur spécifique tu vois ouais ouais parce que c'est en fait c'est vrai que quand un joueur là franchement c'est super chiant mais on l'achète pas malheureusement on l'achète pas tout seul je l'ai ah bah si moi je l'ai déjà fait tu l'as déjà fait ouais c'est pas trop le déboffon ouais c'est vrai c'est vrai que c'est pas non plus impossible impossible parce que c'est vrai que c'est marrant quand même tantacule moi c'est un truc qui m'énerve je pense qu'il y a du chaos tu le prendrais aussi sur le big guy c'est bien tantacule sur un troll tantacule c'est pourri mais quand ça tique c'était content ouais moi franchement ça ça me fait rager vraiment tantacule me fait rager quand je joue à J je déteste cette compétence une chance sur deux que ton adversaire reste sur toi et qu'il peut pas le relancer parce que c'est ton G bah c'est ça reste fort et d'ailleurs ouais bah je suis d'accord bon mais nous tu te rappelles on parlait justement de tu sais les règles qu'on s'amuse enfin qu'on s'amuse un peu à faire et tout tu sais qu'il y a comment ça s'appelle on rajoute des fois des puissons d'armure des trucs comme ça tu vois c'est sur des trucs spécifiques mais regarde par exemple le double tête c'est quoi en fait le double tête c'est un plus sain d'agilité sur l'esquive c'est une folie quand même non ? j'ai jamais dit que le double tête c'était le non non pourquoi le tête de toute façon tu peux pas le mettre en dessous d'esquivant force de toute manière c'est vrai en plus t'as raison mais franchement les gars c'est vrai que moi j'aime bien aussi dire regardez que c'est comme pour chef franchement honnêtement les gars si chef n'existait pas ou même double tête n'existait pas mais franchement vous ne trouvez pas ça balèze si ça arrivait d'un coup vous ne direz pas putain quand même t'as quand même plus sain sur l'esquive c'est énorme quoi après même chef tu vois chef c'est t'es pas sur tant tant de joueurs que ça t'aimes bien le mettre sur un porteur de balle mais en dehors de ça imagine t'avais que ça axé en agilité ce serait banger quoi ah oui bon bon je pense qu'on est bon que ça c'est fort tu transformes quand même un équipe de bâche en agi franchement c'est super balèze double tête pour moi alors t'as dit collègue à c'est fort ah ouais putain vous êtes quand même à fond dans c'est fort ouais ouais faut peut-être écouter la démocratie peut-être ouais ouais je vous laisse qui a plus tard Banger la prochaine comp bah si Pablo t'as dit quoi il y en a un max par team tu parles de quoi de chef bah justement par team par tout le monde en fait tout le monde a un chef dans son équipe regarde dans le leader il n'est un peu un seul qui n'aura pas chef alors je ne l'ai à part les équipes de bâche mais c'est trop fort ça mec voilà on sait qu'il y a mis Griefmonger c'est qui ah oui attends mais c'est qui c'est quand run j'avais l'équipe des gars avec deux BG11 un super F et tous les autres deux têtes du coup j'avais des elf ouais voilà c'est ça ça c'est rigolo ah non mais deux têtes c'est fort il n'y a aucun doute ouais c'est rigolo ce que t'as fait le peg sur les doubles têtes je trouve ça très marrant chez les Renegas c'est comme les Skaven j'ai l'impression que t'as une espèce de créativité assez rigolote tu peux tu as créer des choses j'aime beaucoup d'ailleurs oh la longue jambe franchement je connais même pas la compétence pour vous dire je sais même pas ce que ça fait mais pourtant il y a Chris Hunter qui est un joueur avec très long genre oui mais il a parce qu'il a fait une aléatoire et qu'il est tombé dessus du coup il a mis un pression derrière ouais ouais ça c'est intéressant quand même double main quand même ça permet quand même de réduire le chiffre qui est pas dégueu honnêtement répulsion c'est chiant répulsion je le mettrais là quand même alors je le prendrais après c'est bizarre parce que je le prendrais pas mais c'est chiant quand il est là vraiment c'est très fort je trouve enfin c'est fort mais pas je l'achèterais pas par contre ah sur le 2 pour la blague je le mettais sur mes force 3 tu sais les 3 quarts de répulsion mais c'est juste pour troller allez vous pensez quoi ça les gars de répulsion moi j'avoue que c'est très bizarre parce que inné je trouve ça chiant mais sinon je le mettrais là je le mettrais c'est pourri vous ferez quoi vous ? moi je suis d'accord pourri hein c'est ça ? fort inné mais pourri parce que tu l'achètes pas en fait c'est compliqué non mais fuller links là ça veut dire que t'es littéralement en train de nous dire que tu l'achètes sur ton porteur Skaven parce que tu l'exposes en fait ouais et vous savez ce que c'est tu l'exposes c'est peut-être un problème qui vient d'ailleurs de répulsion ouais c'est vrai qu'en aléatoire c'est cool quand même ouais ouais mais ouais du coup ben porteur exposé porteur explosé main démesurée alors là les gars bon on va peut-être pas être d'accord mais pour moi moins démesurée les gars pour moi c'est j'ai presque le vu mettre en banger c'est fort de fou les gars ça bien sûr sur les équipes qui correspondent peut-être qu'en Skaven faut pas faire de cash peut-être ça aussi banger absolu ce truc là en Skaven si je suis Skaven je le mets là je le mets ici mais bien sûr comme voilà quoi comme on est pas comme tout le monde n'est pas un Skaven renforce ah bah c'est overkill ça c'est overkill tu fais une traversée du n'importe quoi c'est vraiment de quoi ? de tête avec ma démesurée laisse tomber ah ouais c'est affreux c'est juste affreux t'as juste envie de désinstaller ton jeu c'est pas mal sur S&O ah ouais c'est vrai que sur S&O ça doit être affreux ouais putain ça doit être dégueulasse ouais ah ouais moi démesurée franchement les gars moi si je m'écoutais je mettrais que là mais on est d'accord que c'est peut-être pas non plus mais franchement elle est incroyable cette compétence vraiment quand c'est de ton sens bien sûr quand tu l'as en face de toi tu pleures qu'il n'y a pas assez d'agis avec accès à mutation je rêve d'avoir ouais c'est vrai putain sur les elfes mais oh alors présence perturbante alors ça franchement c'est pas suffisant c'est vrai que quand t'as les quatre effectivement comme dans Nurgle c'est vrai que c'est chiant parce que ça fait quand même pas mal de présence mais tout seul oui oui tous les cinq mais j'avoue que tout seul ça imagine t'as ça tout seul ça pue la merde en plus tu ressembles à Batman mais en mode Batman en blond pour moi ça pue ça les gars c'est vraiment poubelle cette compétence la trouve à chier la prochaine elle va arriver que très haut il y a juste chez les Nurgle où c'est vrai que ça ça touche un peu quoi mais sinon là non ça c'est toujours ce qu'ils l'ont en série quoi Korn alors vous en pensez quoi les gars Korn qu'est-ce que vous en pensez aucune hésitation pour toi ouais ah c'est marrant ça ah ouais ah ouais c'est drôle bah c'est KO et Nurgle parce qu'il y a Pessigore t'es très content de le voir chez Bafon tu le mets chez Skavan t'as envie de le mettre c'est vrai c'est vrai que des fois on va le chercher c'est vrai malgré que c'est secondaire il y a quoi comme équipe encore c'est vrai que ça m'arrive avec les Skavan d'aller le chercher chez Renegas tu pourrais le mettre sur le Skavan par exemple même à 3 quarts chez Renegas c'est fort les gars de Korn après t'enchaînes ça avec Griff franchement ça tabasse du cul alors là donc là on se dirige plus je vais pas oublier d'équipe qu'il y a la mutation je sais plus donc là on se dirige entre C4 et Banger c'est ça là ouais c'est fort C4 fort à 100% mais alors est-ce qu'on le met carrément Banger je mettrais quand même plutôt dans C4 moi dans ce cas tu descends comment dans ce cas tu descends Griff je trouve vraiment Griff moins fort que Korn alors t'as dit on va faire un petit sondage surtout que on a dit que Griff c'est dans C4 dans le sondage Korn Banger la chèvre et sinon c'est fort Roquefort alors il y a petit sondage dites moi entre les deux qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez que les Korn sont alors attention il faut pas trop faire des comparaisons comme Romine nous voulait faire je pense quand même qu'il faut essayer un petit peu mais pas trop non plus tu vois je pense que il y a aussi une question de combo j'ai cité toutes les équipes qui ont accès à la mutation parce qu'en fait je suis aussi dans l'idée qu'il y a aussi le combo qui va avec tu vois parce que il y a aussi ce petit côté là par exemple Sournois il serait pas aussi haut s'il y avait des Loyoles ensemble tu vois s'il était tout seul je le mettrais pas là je le mettrais dans au pire c'est fort mais pas pas Banger tu vois enfin il faut aussi un petit peu penser à ça tu peux dire c'est très fort avec Blue Cash chatagne etc je veux dire dans ce cas je suis d'accord avec Pablo on va regarder après j'allais t'appeler Banger je suis toujours sur le terrain non Pablo pas Banger j'allais t'appeler Banger à cause de Banger qui traîne après on va regarder ça les gars on va comparer notre petit zizi enfin non mon gros zizi pardon face au petit zizi des autres youtubers et compagnie parce que tout est prêt là-bas il y a plein de tier list et on va voir du coup ensuite si on l'a fait les mêmes choses ou pas d'accord et ensuite on va juger et critiquer bien sûr et donc vous avez répondu quoi pour l'instant ah ouais vous êtes quand même plus en en roquefort ouais vous êtes en roquefort les gars vous êtes en roquefort pas forcément en Banger chèvre moi aussi je suis d'accord avec vous je pense que c'est fort mais pas tout seul c'est un petit peu bizarre dans ce cas il y a plein de compétences tout seul c'est un peu bizarre mais c'est fort les gars je trouve que c'est balèze dans ce cas défenseur tu le mets pas en Banger si tu dis tout seul non non défenseur c'est trop fort non non oui non je vois ce que tu dis en fait tu te contredis toi-même en mettant défenseur là-bas en fait c'est vrai c'est sûr que Korn effectivement comme on l'a dit il faut quand même penser aussi au combo le combo est long à aller chercher mais c'est vrai qu'il y a c'est balèze c'est balèze c'est balèze juste ne serait-ce qu'avec blocage tout seul écoute pour l'instant on va écouter la démocratie pour le moment on va le laisser du coup en écoutant la démocratie d'accord allez on va mettre du coup on va dans la queue préhensile alors ouais bon c'est un gadget là mais je pense que c'est trop bas il est démocratique mais quoi il veut pourri pourri mais complexe bon alors pour l'instant d'ailleurs j'en ai pas parlé t'es content de l'avoir sur le Rogue ouais c'est vrai que c'est très fort j'avoue que la queue est forte en elle-même mais tu l'achètes jamais c'est très compliqué d'aller chercher le compliqué enfin il y a quand même rarement mais tu peux l'acheter rarement mais c'est compliqué il faut mettre le combo avec le tac et compagnie c'est pas non plus dégueu attention tu fais un combo que préhensile avec ça franchement ah oui il y a le Croxigord aussi non la queue elle-même elle est pas nulle c'est juste que elle est difficilement achetable en fait c'est ça le problème en fait alors c'est vrai que là si je devais faire un choix entre tout ça ah j'avoue peut-être que je prendrais la queue quand même ah rétablissement peut être rigolo si vraiment si j'avais un choix gratuit ah regardez les gars si j'avais un choix gratuit j'avoue que j'hésiterais entre rétablissement ou la queue parce que la queue peut être très drôle avec le combo la projection aussi oh non ça je m'en fous tu sous-estimes projection ouais ah les gars on va voir maintenant parce qu'on a rempli la page donc voilà on va du coup regarder les autres on commence avec avec Brickit les gars d'accord on juge pas bien sûr d'accord en plus il a dit tout à l'heure il nous l'a dit bah moi je t'ai déjà jugé donc c'est bon ouais du coup Brickit nous a dit que c'était quand même un vieux 7 tier list et c'est effectivement ça date de un an donc il a dit qu'il avait un petit peu changé d'idée sur pas mal de trucs ça fait déjà un an je pense pas allez regardons ça on va du coup comparer nos tailles de Zizi je pense pas que ça fait un an la vidéo de Brickit ah peut-être pas t'as peut-être raison c'est les autres mais pas lui t'as peut-être raison mec moi je l'avais vu la vidéo de Brickit allô ? je sais même plus si j'avais mis un commentaire ça je sais plus je suis où ? je suis où ? allez les gars on va essayer de se comparer enfin comparer on va juste regarder un petit peu donc il a mis en banger blocage garde esquive châtaigne stabilité et glissade contrôlée c'est banger pour Brickit et à mon avis dans les commentaires il doit avoir en stabilité banger je suis sûr parce qu'il a dit tout à l'heure bon stabilité j'ai pas parlé de toute façon les gars quand vous faites des tier lists vous êtes obligés de vous faire dégommer c'est tout le temps même là si je propose ça les gens ils vont me dégommer en me disant mais c'est n'importe quoi qu'est-ce que c'est que ça enfin tu vois ils vont forcément mais là sur Youtube je vais dire c'est n'importe quoi griffe un banger faut faire quand même le préciser c'est n'importe quoi je suis pas complice j'ai toujours dit que c'était nul voilà du coup ce qu'il a fait alors c'est vrai qu'il y a certains trucs on va pas du coup juger parce que c'est Brickit mais il y a certains trucs on se retrouve normal Sephor alors Sephor il a mis quand même la lutte le tacle le sournois normal le corne il l'a mis aussi comme moi après Potfer a été un peu entre temps oui c'est vrai c'est vrai qu'on on a c'est vrai que attendez on peut être petite parenthèse c'est vrai que maintenant vu comment il est qu'est-ce qu'on en ferait franchement ah je mettrais peut-être en ici situationnel parce que c'est vrai qu'en 3-4ème compétence t'as peut-être un combo à faire avec des gardes et tu vois etc pour faire chier enfin ouais c'est juste la parenthèse alors ensuite il a mis alors c'est vrai que lui Brickit ne croit pas en défenseur il trouve que c'est trop situationnel pareil il m'a démesuré il n'y croit pas trop il aime bien les rétablissements après défenseur c'est particulier par rapport au leader aussi t'as dit quoi pardon excuse moi en fait le défenseur c'est particulier parce qu'il y a le leader qui existe sinon on le verrait pas oui c'est sûr si on fait une liste tournois ouais forcément ça pue quoi ça pue quoi par la liste tournois on le voit même pas donc c'est vraiment de manière globale ça pue quoi c'est sûr et c'est vrai c'est vrai que là on essaie de penser un peu en termes de leader etc quoi enfin c'est un peu bizarre ce qu'on fait mais voilà on essaie de de se dire si on peut faire des petits combos est-ce qu'on peut voilà quoi avec un peu de TV c'est vrai que c'est un peu complexe on est un peu dans l'entre deux c'est un peu bizarre alors ensuite Parada il aime bien quand même Parada il trouve pas que c'est pas la ah il aime bien crâne épée ah c'est rigolo ça ah il aime bien crâne épée ouais du coup c'est une compétence qu'il choisirait pour l'acheter pareil costaud je pense que c'est par rapport à ok si de base il me semble qu'il en parlait ah bah oui ça marche pas du tout il avait séparé le tiers du milieu ah ouais donc ça veut rien dire en fait là ouais bon on va regarder plutôt alors les trucs pourris parce que là du coup ça veut rien dire ici et tu vois et du coup ça rejoint avec costaud c'est que ok si de base comme sur l'embarbe en fait oui oui c'est ça c'est ça s'il est de base c'est vrai que c'est marrant en fait c'est toujours pareil si c'est gratuit on prend forcément après il a dit il y a des sources gratuites qu'on l'utiliserait quand même pas le problème c'est qu'on pourrait même pas l'utiliser en fait tu vois c'est même pas ça on aurait pas la situation de la situation pour faire la situation tous les joueurs du jeu avaient marteau piment de base on l'utiliserait même quasiment pas ouais c'est vrai juste pour troll le tour 16 mais c'est tout bah ou sans roulement c'est le seul joueur sur lequel je vois ça déjà ça incite à dire que tu joues là déjà et qu'en plus tu joues le roule mort le roule mort ouais alors regardez les gars c'est pourri mais ah c'est marrant il a mis quand même précision ah précision moi je trouve quand même qu'elle est bonne c'est pas une mauvaise compétence quand même donc c'est rigolo ah il a mis quand même multibox c'est vrai qu'on le voit très rarement mais sur un arbre c'est pas non plus inintéressant poubelle bon là vous voyez il y a quand même des trucs récurrents les gars je suis désolé mais oui c'est pour ça justement qu'en ce moment que je monte mon petit dossier avec les compétences et tout parce que je pense que beaucoup de personnes sont d'accord sur certaines compétences clé de bras franchement on est tous d'accord on est tous d'accord c'est la meilleure compétence du jeu exactement le tableau il est à l'envers en fait quand c'est rouge c'est que c'est les mecs dans le déni total tu sais donc regardez du coup il a mis ensuite bah pareil ça pue la merde oui oui les gars réception plongeante forcément ça pue Flamerski franchement en agilité c'est bon mais ici ça pue en fait c'est comme la passe désespérée c'est une situation d'une situation d'une situation c'est ça situation d'une situation d'une situation ouais perce nuage j'en ai d'accord ça pue la merde faire surtout comme ils l'ont coupé ça pareil maintenant c'est une useless ça c'est trop trop complexe à utiliser c'est vraiment un problème marteau pilon c'est juste du troll ça c'est du troll pur et dur c'est inutilisable enfin faut avoir une corruption et compagnie mais bon c'est absurde ouais mais même avec une corruption ouais ça fait peur ça fait toujours peur en fait pourquoi prendre un joueur tu sais genre avec un chat etc avec marteau pilon quand tu peux juste avoir un dirty player sans mode à côté un petit dirt player avec et qu'il y a un gobelin alors que là ouais tu risques de perdre ton cadre de force pour ça bah non tu es d'accord oui voilà et pot de fer sur les ninducs bah je le mets franchement pot de fer maintenant je le mettrai ici au milieu si vraiment si c'est rétabli comme un enfin je le mettrai dans oh pardon au milieu là excusez moi au milieu parce que je pense que ça peut être utilisé en 3-4ème compétence après garde blocage en fait t'as un combo tu vois que tu peux faire chier ton adversaire avec deux mecs qui ont pot de fer sur les côtés ça peut se faire je pense en 3-4ème plutôt 4ème même enfin bref un blocage garde stab avec ça ouais voilà exactement c'est exactement ça regardez par exemple parce que j'ai un coup d'appel pourquoi qu'est-ce qu'on disait oui marteau pillant du troll ça je sais pas ce que c'est et puis l'antigrif bah malheureusement elle est pas utilisable pour le moment c'est trop compliqué en fait pour répondre à Pablo en gros maintenant châtaigne ne marche plus d'artipulaire ne marche plus et je crois que même les soutiens d'agression ne marchent plus donc la tronçonnage ne marche plus non plus enfin tous les bonus aucun bonus marche ça c'est ça c'est ça allez les gars maintenant on va aller voir Andy Davo on va voir ce que Andy Davo nous propose alors lui dans ses estières il a mis bloc sournois et garde il a pas mis frénésie en est quoi ouais c'est honteux c'est reconnaissant c'est honteux c'est vraiment honteux parce que normalement ça devrait être devant Andy Davo est connu pour ça je ne comprends pas pourquoi c'est pas en attire je vais me désabonner ah bah non je ne suis pas abonné t'es même pas abonné oh le lighter je suis quoi alors bon bref qu'est-ce qu'on disait donc voilà c'est intéressant il y a quand même vous voyez à chaque fois des récurrences ça c'est sûr les gars il y a quand même des récurrences maintenant on va voir alors ensuite il a mis en attire moi pareil j'ai mis donc aussi ça c'est normal frénésie lui il l'a mis un peu plus haut mais c'est un joueur de ça moi je trouve quand même que frénésie est des fois complexe à aller chercher mais moi comme je dis c'est une de mes compétences préférées du jeu mais j'avoue que j'ai du mal à aller la chercher c'est très bizarre mais j'ai beaucoup de mal à aller chercher parce que souvent en fait on l'hésite entre le le châtaigne tackle etc vous voyez et du coup la frénésie tu galères un peu parce que sinon tu dois aller chercher aussi comment ça s'appelle jugger note parce qu'il y a beaucoup de stabs beaucoup de machins comme ça qui traînent et du coup et puis en plus à haute tv tu te fais bloquer avec la frénésie ça devient vite un problème et plus une solution moi j'avais bien aimé mais c'est sur Mindergolf sur le Pestigore j'ai le jugger note frénésie il coûtait pas cher mon joueur parce que quand même avec ça il coûtait pas cher et vraiment il y a pas mal de situations pour ça servir franchement mais il bled sa force 4 qui est quand même différent de la plupart des joueurs sur lesquels t'as envie de mettre frénésie ouais alors regardez les gars là pareil c'est vrai comme tu l'as dit il ne met pas esquive en STR franchement pour moi c'est une erreur esquive en c'est banger les gars chez les AJ c'est trop fort en plus ça te permet de te protéger bon après on leur voit pas d'accord lui bah forcément il n'aime pas pour cette raison que Tackle est en A c'est que Dodge est en S c'est un peu un truc en fait si Dodge serait nul Tack serait nul aussi mais en fait il est toujours un peu en dessous oui je vois ce que tu veux dire oui je vois ce que tu veux dire oui parce qu'en fait lui je pense qu'il part du principe par ma vie comme il y a Tackle qui compte Dodge alors du coup Dodge est au même endroit que Tackle je pense que c'est ça alors que je suis d'accord avec toi en fait c'est le savoir parce que Dodge est fort que Tackle est fort mais le truc c'est que tu peux pas prendre que Tackle c'est pas possible oui c'est ça tu vas prendre trop de TV pour rencontrer un mec qui aura pas de Dodge au final oui c'est ça en fait c'est juste un seul Tackleur sauf qu'en face en général t'as 5-6 Dodge sauf que tu peux pas tout contrer avec ton Tackleur donc pour moi non pour moi là c'est une erreur c'est clairement c'est clairement Banger franchement autant il y a des trucs qu'on peut discuter comme chef et tout je comprends meilleur ça non alors oui après il a pris quoi il a pris donc lutte normale défenseur les gars on l'a dit défenseur c'est normal c'est récurrent c'est vraiment balèze Châtaigne pareil faut le dire c'est fort ensuite on va regarder du coup son bétière lui Streetball donc Streetball bah moi c'est dans mes utilitaires donc effectivement je comprends tu vas être étonné d'une comp quand même ouais il met leader en chef en B moi franchement pareil je suis pas d'accord avec toi parce que c'est trop fort chef on le voit quand même souvent et c'est quand même une relance par mi-temps les gars par mi-temps vous pouvez relancer votre D oh non mais chef enfin moi je le mettrai en E mais le truc c'est qu'après il y a projection autant je trouve que c'est sous-côté mais là c'est peut-être un peu trop parce que mettre projection avec chef glissade contrôler stabilité je suis pas un fan ouais c'est vrai ça d'ailleurs ouais c'est vrai c'est pas vrai ouais tu vois regarde j'ai l'impression qu'il part encore dans le même principe que ouais mais comme il y a stabilité qui est ici mais comme grabe le contre alors du coup c'est bizarre ouais moi je suis pas d'accord non plus ouais le projection je le vois un peu comme un très petit qui est juste en dessous quoi oui mais chef peut être remplacé par une relance en plus quoi ouais mais chef les gars c'est 20k pour une relance et sur certaines compétences sur certaines équipes c'est 54 gagnés est-ce que vous vous rendez compte de la folie et en plus c'est une relance pour chaque mi-temps alors effectivement s'il disparaît le joueur il n'y a plus ta compétence mais pour moi c'est c'est une banger de ouf les gars et on le voit regardez je vous montre le tableau encore de tout à l'heure regardez les gars ce tableau il est quand même parlant il est en 7ème compétence avec 63 personnes qui ont pris chef parce qu'il y a vraiment 63 équipes du coup sur combien je sais plus je crois dans les 300 ou je sais plus combien vous voyez c'est quand même c'est pas rien quand même bon après oui c'est du tournoi donc forcément c'est un peu différent 56 fois 5 allez comment oui bah c'est ça c'est 300 6 fois 5 ou 5 56 56 fois 5 5 ouais bah c'est ça ça fait du coup 200 ouais j'imagine 270 75 par là alors attendez après les gars on juge pour déconner bien sûr on s'en fout chacun après c'est le ressenti de chacun il y en a en fait qui galèrent sur des trucs et d'autres non il y en a qui s'en foutent par exemple de la griffe et d'autres qui vont pas aimer bah tiens d'ailleurs lui aussi griffe il trouve que c'est pas si fort après je le comprends mais je le comprends par contre l'argument que vous dites parce que c'est vrai griffe voilà ça dépend sur qui ça dépend machin c'est pas toujours ça marche pas toujours très bien bah et puis même face à un joueur qui a un meur 10 plus c'est pas dit que ça prend griffe non plus déjà que je t'atteigne c'est pas forcément le cas griffe ça l'est encore moins ouais ce sont les gars c'en fait pas on va changer ça après avoir regardé tout le monde et puis on regardera si on trouve qu'ils ont raison pas du coup on disait quoi oui donc il met aussi du coup stabilité ici bah pareil moi je trouve qu'il est plus ou moins enfin je pense que ce truc là se ressemble un peu ils sont plus ou moins collés je pense là franchement je collerais tout ça à sa place et enfin à quoi que c'est vrai qu'il y a quand même la recherche de ballon qui est fort mais en même temps moi je l'ai mis je crois dans les utilitaires je crois ouais voilà c'est fort mais ça dépend quoi bah c'est à ce que joueur spécifique en fait ouais c'est ça parce que c'est vrai que pour un Sylvain tu le mets ici c'est super balèze les gars allez du coup je pense qu'on a fait le tour on the ball c'est le Vince Kavan et c'est limite du S ouais ouais on the ball les gars je vais mettre on the sous moi par contre parce que ok c'est pas mal mais faut pas exagérer quand même je pense et c'est vrai que c'est pas mal en fait c'est pareil ça dépend de la team c'est oui en fait le lanceur orc il est très content de l'avoir mais bon après moi je pense pas le lanceur orc mais là il y a toutes les équipes de base qui ont un porteur qui est pas rapide enfin une équipe pour la gloire du Borinis c'est beau allez les gars donc maintenant on va regarder du coup dans le S ce qu'il met alors lui il a mis du coup Dontless donc intrépide il l'a mis dans le S il trouve que c'est voilà au milieu quoi Fen il aime bien cette compétence apparemment Kick qui trouve qu'il est aussi bien que Fen Pro qui est aussi bien que Fen Divin ouais ouais c'est vrai que tu peux mettre toutes les compétences là aussi bien que Fen et même pour Brawler Brawler les gars ouais Brawler qui est aussi mieux et aussi bien que Pro et aussi bien que Kick et aussi bien que Fen ouais c'est pas mal mais moi moi ce que je trouve quand même drôle c'est qu'il y a quand même cordes qui sont en dessous quand même non mais justement j'ai rien dit je voulais pas spoil mais j'allais dire justement qu'il y a peut-être un petit problème de de coréance ouais et même équilibre et sprint je trouve quand même mieux que Fen ah d'ailleurs je viens aussi de découvrir que Juggernaut est plus fort que que Grawler est plus fort que Juggernaut je savais pas ça bah c'est une découverte on découvre on troll bien sûr on rigole chacun son avis mais je viens de découvrir ça c'est pas mal parce qu'en fait pour vous dire pourquoi je troll sur ça parce qu'en fait on voit beaucoup plus de Juggernaut que de Grawler mais j'ai pas dit que c'était faible c'est vrai que si tu mets ça sur un obe arbre pour faire un one turn avec des sylvains c'est magique c'est banger sans par un one turn c'est très pratique sur un arbre dans tous les cas ouais c'est vrai c'est très pratique sur un arbre sur un arbre c'est vraiment fort Grawler donc extra-arme ok c'est vrai et puis donc le double tête ah il met le plus en agilité sur le milieu ouais comme Fen bah bon alors ensuite Shadowing ah ça va Shadowing il trouve quand même que c'est situationnel c'est pas forcément casser-casser ok bon après là on va être situationnel situationnel ok ok après je comprends le côté situationnel je comprends si tu vois réception dis moi parce que je le cherche oui il est là il est justement dans les situations ouais il trouve libération contrôlée aussi il y a un truc très bizarre du coup il y a un truc très bizarre mais regarde tout à la fin la toute dernière compétence qui est bizarre dans ta queue non non en dessous là la toute dernière ah oui oui attends on va regarder après ouais attends je vais déjà faire ça et du coup donc Ranepe pareil il trouve que ah oui mais là attends ouais parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il juge en fonction de comment ça s'utilise j'ai l'impression j'ai l'impression lui en fait c'est vrai que c'est ça le problème c'est qu'on est pas sur la même base lui en fait il l'utilise pas en fonction de si on l'achète ou pas il se dit juste que si on l'a comment ça fonctionne je pense que c'est ça en fait qui se dit à mon avis effectivement ouais mais même main démesurée quoi ouais bon c'est vrai que non ouais main démesurée franchement corde c'est trop fort main démesurée ouais alors là pareil regardez là pour moi ça prouve bien que 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 c'est bizarre ce qu'il fait parce que en fait t'es obligé de mettre corn au moins à côté d'intrépidité pourquoi parce que c'est plus ou moins la même chose alors après peut-être qu'il pourra dire ouais mais intrépide tu peux du coup casser la gueule à des mecs beaucoup plus gros comme des 5 de force alors que corn ne peut pas le faire et ça c'est vrai mais le truc c'est que corn est beaucoup plus simple à utiliser et surtout dans beaucoup plus de situations quoi alors que dentless est beaucoup plus complexe et puis il y a un jet à faire si tu le loupes bah t'es dans la merde quoi donc du coup c'est bien ce que Kemar il dit sur le chat ah tu parles la première phrase ou la dernière ouais mais je sais Kemar mais c'est compliqué malheureusement tout le monde le fait mais je sais je sais que c'est compliqué ouais tu te rends compte ça te ferait beaucoup de vidéos le Kraken si tu faisais une réaliste par équipe par équipe par équipe c'est vrai que ce serait fort ouais mais malheureusement il y a beaucoup de compétences qui vont revenir au même qui vont être au-dessous et d'autres au-dessus enfin bref ah bah blocage tout le temps tout le temps tout le temps allez maintenant on va regarder on va regarder du coup les trucs vraiment dégueulasses donc Devine Cash vous voyez les gars il y a des trucs qui reviennent Devine Cash on est d'accord c'est vraiment ça pue la merde les gars on peut pas défendre ça c'est indéfendable vraiment personnage encore une fois je sais que je suis dessus tout le temps comme hier mais ça pue la merde on est tous d'accord présence perturbante pareil je comprends présence perturbante est vraiment bizarre Flavorski pareil ça pue la merde les gars on peut pas l'utiliser comme ça ici run in pass on est d'accord on est d'accord sur tout là je pense ah à part ouais à part ça passe assurée bon j'avoue que moi je me suis laissé influencer à cause parce que j'ai vu quand même que beaucoup l'utiliser donc je le mets pas tout à fait ici il y a quand même les gens l'aiment bien quand même ils sont pas non plus voilà ça bah ça pue la merde ça bah c'est pas c'est compliqué à utiliser bah on est d'accord on est d'accord sur tout je pense ouais on a mis presque tous pareil à part shadowing c'est très bizarre qu'il a mis shadowing aussi haut c'est assez impressionnant d'ailleurs il l'a mis où d'ailleurs ah oui ouais il l'a mis en situation situation vraiment étrange et monstre boustrouilleux alors ça c'est bizarre qu'il l'ait mis ici parce que franchement c'est pas faible les gars quand même alors j'avoue que c'est pas c'est pas ça c'est qu'il a mis réception dessus ah oui 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 exactement exactement il a raison il a raison il a raison vous voyez ça aussi c'est bizarre parce que forcément si tu mets donc cette compétence t'es obligé de la mettre à côté de bah à côté tu peux pas la mettre en dessous de catch c'est chiant les couleurs vous voyez vous êtes forcément obligé pourquoi parce qu'en fait c'est plus fort que réception c'est factuel y'a pas de non c'est le ressenti non c'est factuel bouche monstrueuse est plus fort que catch à 100% c'est des maths donc du coup il peut pas tu vois mettre ça alors par contre effectivement c'est de la mutation donc du coup c'est plus dur à aller chercher dans certaines équipes par exemple celle comme comme les skaven et compagnie donc là effectivement tu peux faire beaucoup plus catch catch tu le mets dans quelle équipe ajouté je veux dire ouais ouais franchement si tu dois choisir t'es obligé de prendre bouche monstrueuse y'a aucun choix non mais là je veux dire même en considérant y'a pas bouche monstrueuse catch tu le mets dans quelle équipe ouais c'est vrai que c'est compliqué t'es content d'avoir ça te recevoir ça te fait une option de relance de réception mais c'est tout ouais je suis d'accord d'accord t'as dit quoi pas s'assurer pour un bombardier goblins c'est top tir ah pourquoi parce que la bombe n'explose pas non je pense qu'il veut dire qu'on peut pas l'intercepter mais ah tu parles de oui de le boss ah oui tu gardes ta bombe dans les mains est-ce que ça marche comme ça qui est marrant parce que ah j'avoue y'a des compétences de passe qui fonctionnent pas sur le bombardier ah elle part pas sur un échec de lancer ah j'avais pas mec c'est fort du coup ah ouais ouais passe assurée c'est marrant peut-être alors après tu préfères quand même précision malheureusement mais ah y'a un combo quand même rigolo ah ouais effectivement y'a un combo rigolo avec passe assurée allez les gars on l'a fait donc du coup passe dans la course avec le bombardier ah oui c'est vrai ça oui c'est vrai ça marche ou pas non je pense celle là marche pas du tout ah putain parce que là ça serait con ça serait justement le moment que ça serait rigolo tu vois ça ça manque non ok je pense que ça marche pas parce que savoir le bombardier il peut pas bouger tout court même en même avant de lancer donc je pense pas que ça marche les gars n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez un autre youtubeur qui a une tier list tester in game tu veux dire je suis pas sûr que ça soit normal alors là c'est maintenant monsieur page qui lui a séparé en catégorie j'avoue que c'était un peu plus simple pour comprendre ah oui non passe assurée ouais t'as testé oui ça ça je veux bien comprendre que ça marche ouais passe assurée mais c'est marrant bien joué j'avoue j'avais jamais pensé au combo mais passe dans la course ça m'étonnerait que ça marche c'est pas bon alors les gars du coup on est reparti allez on est reparti du coup on compare un peu voir sur les mêmes idées châtaigne garde il est comme moi il pense aussi que c'est un banger stabilité il est comme moi il pense aussi que c'est fort c'est ensuite peut-être que ça va après lui par contre il trouve que jagger d'autre est un petit peu moins fort il a peut-être ah je sais pas ça qui a peut-être raison c'est que sa habilité c'est vraiment emmerdant jagger d'autre en général il n'y en a qu'un seul les stabilités il a vraiment bourré en général il y a beaucoup de il le met en même temps qu'esquivant fort c'est vrai que moi je l'ai mis un petit peu en dessous mais il n'est peut-être pas tout à fait tort pour le coup on verra alors Grabe lui il l'a mis du coup un petit peu en dessous moi je dirais que j'ai mis vraiment en fond ça je l'ai mis en fond Grabe et Brawler je l'ai mis une case en dessous il l'a mis un petit peu plus haut il pense que ça marche un peu mieux crade épée alors c'est vrai que c'est marrant mais les gens pensent que ça peut être jouable c'est bien encore une fois je sais pas s'il pense que ça peut être jouable ou quoi clé de bras après il le met pas au dessus de projection non plus il le met juste au dessus de clé de bras et marteau pilon c'est pas non plus déco ouais c'est ça clé de bras et ça normal c'est en bas c'est en bas avec ce truc là normal vous voyez les listes je sais pas se ressemblent c'est pas un ressenti limite crâne épée je le mettrai avec Strongarm plutôt que Strongarm en bas je pense que Strongarm en utilise plus que marteau pilon allez on va regarder maintenant c'est sa deuxième liste pour les agilités lui en estière il a mis alors après c'est ça le problème c'est qu'est-ce qu'il cible spécialement les agis ou vous voyez je pense pas parce qu'il y a défenseur en B ouais c'est vrai t'as raison B ça pue la merde donc par contre ouais il a mis son F attends on va regarder alors du coup après il a fait quand il y a un an il y avait pas encore celui-là ouais il y a un an du coup attendez on va reprendre par le début donc esquive sournois je pense qu'on est tous d'accord ça c'est pareil c'est des trucs qui revient tout le temps alors lui il a glissade contrôlée il l'aime bien c'est vrai que si on parle que d'agil effectivement c'est pas mal chez les agil on le voit souvent quand même donc divine tackle ouais c'est ça il pense en termes d'agil je pense il pense en termes d'agil donc ouais c'est ça par contre défenseur non là je suis absolument pas d'accord avec lisse franchement ça marche pas du tout par contre là le combo le combo moi je dirais que je l'ai mis au milieu bon il a fait un petit peu plus ou moins la même chose le rétablissement c'est vrai que c'est vrai que sur ça moi je suis un peu difficile sur le rétablissement c'est juste parce qu'on le voit jamais mais c'est vrai que quand là c'est banger c'est pas mal catch array vous voyez les gars catch lussi ils trouvent que c'est pas terrible c'est bof bof des vintages encore une fois les gars regardez vous voyez c'est récurrent on voit tout le temps les mêmes compétences aux mêmes endroits la petite surprise alors il y a aussi pareil libération contrôlée pareil on est tous d'accord mais la petite surprise c'est le saut effectivement lui par contre il aime pas du tout le saut après contexte il y a un an donc il n'est pas encore le sylvain ah oui possible c'est vrai que du coup ça peut être plus l'affluence alors que moi je trouve quand même que le saut c'est fort mais il y a trop de compétences à aller chercher avant mais c'est vrai que sur un sylvain c'est banger en fait je pense que comme il n'y avait pas encore les sylvains personne prenait saut donc il a mis l'off t'as dit quoi monsieur page perfect here list pardon excuse-moi tu m'as dit quoi excuse-moi j'écoute le tel tu m'as dit quoi que Rome tu m'as dit quoi moment de solitude alors je disais c'est vraiment parce que personne prenait saut pas les sylvains et il y a toujours le truc de saut et énerve par rapport aux règles d'avant aussi tu veux dire qu'en fait il reçoit une mauvaise réputation c'est ça enfin en vrai je ne trouve pas que c'est déconnant ce qu'il a mis mis à part le saut ouais le saut moi pareil en fait moi il y a juste le saut et le défenseur qui me choque un petit peu et le diamond catch limite lui je mettrai en F mais bon ça c'est oui c'est vrai c'est vrai si si c'est vrai parce que tu te dis bon après je pense que pour moi E et F c'est la même chose tu vois je les rassemble je mets là 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 je mets ça ensemble tu vois plus ou moins A E c'est nul mais F c'est encore plus nul que E E ne prend pas mais F encore moins c'est encore pire pire alors vous avez vu les gars c'est récurrent c'est pour ça que je voulais vous prouver ça les gars il y a tout le temps des trucs récurrents c'est pour ça qu'on peut pas parler à chaque fois de ressenti ou je ne sais pas quoi non il faut dire les choses les gars mais il y a tout le temps les mêmes compétences qui sont aux mêmes endroits c'est pas pour rien il y a bien un accord en commun c'est pour ça qu'il faut faire évoluer les choses alors du coup il a décidé tout ça on a fait toutes ces listes ou pas ? non il y en a encore une je crois disons que les compétences qui sont jusqu'à assez ça va il n'y a pas de soucis même deux pour 4 admettons et le problème c'est que ce qu'il y a encore en dessous c'est vraiment des compétences on s'en sert jamais c'est ça en fait alors regardez là c'est marrant parce que du coup en général il a fait aussi un tableau pour le Twitch chat ça c'est très c'est très bien ça parce que c'est vrai qu'on a souvent pas la même vision des choses et c'est très drôle le coup qui est une vision ouais j'aime beaucoup ce qu'il a fait banger pour le coup banger ce qu'il a fait j'aime beaucoup le chat est plus d'accord avec nous pour shadowing mais pas pour Fend par contre on va regarder les gars c'est vrai que j'ai l'impression que Fend c'est une compétence surcotée de ouf c'est vrai que les gens en fait quand ils ont un niveau assez je dirais basique ils trouvent ça fort parce que c'est chiant ils n'arrivent pas à s'adapter ensuite une fois que tu as un bon niveau honnêtement Fend tu rigoles en fait tu le fais juste un escalier et à chaque fois tu le récupères tout le temps et du coup il est tout le temps sous tes pieds mais c'est vrai que quand tu as un niveau un peu en dessous j'avoue que Fend c'est balèze c'est vraiment chiant je valide je serai comme eux je serai en mode ah c'est fort alors voyons voir du coup voyons voir ce qu'il a mis en estiaire il a mis du coup blocage et déloyal il pense que déloyal ça tabasse du poney moi je pense quand même que déloyal c'est complexe alors je sais pas s'il parle du combo mais je pense quand même que c'est fort ok mais c'est surtout le combo qui fait ça en fait sinon tout seul franchement si les sourdots n'existaient pas je le mettrais ici je pense situationnel parce que ça me parait quand même en fait tu risques quand même de perdre un joueur en faisant l'agression je vais vous lire et on va reprendre ça le saut est rarement plus intéressant qu'il esquive avec relance gratuit ouais je vois ce que tu veux dire ça c'est vrai FN t'as pas tout à fait tort c'est vrai que maintenant il y a quand même un dilemme un dilemme très grand quand même alors qu'avant non avant tu lançais ton saut c'est vrai que maintenant le dilemme est fort quand même oui non mais ça dépend du tour ça dépend si t'as envie d'utiliser ta relance d'équipe c'est ça est-ce que t'as encore des relances est-ce qu'en fait il a laissé un trou et du coup t'as un 3 plus gratuit enfin tu vois voilà il y a plein de trucs qui rentrent en jeu en fait tout dépend à quel endroit tu dois faire ton saut où l'esquive est-ce que t'as d'autres c'est vrai ça dépend de plusieurs choses c'est vrai c'est vrai les compétences générales sont mieux que le reste le saut c'est drôle de voir des ailes faire n'importe quoi avec pro c'est super fort et pour le coup ça sert à tout le monde je suis d'accord avec toi pour pro mais il y a le même pour gagner enfin voilà avec le concept de l'adversaire ok les gars allez on va gagner du coup ensuite après en A il a mis donc frappe précise lutte tacle et pressure donc on est d'accord pratiquement sur tout à part c'est vrai que frappe précise alors j'avoue que frappe précise c'est très fort les gars c'est vrai que si vous parlez en termes de scaven agilité c'est clairement à tiers mais d'or général c'est vrai que c'est un entre deux quand même en fait moi même sur ces équipes c'est en aléatoire enfin ouais c'est vrai qu'on l'essaye c'est vrai que la frappe précise on l'essaye de le choper en aléatoire ça c'est vrai par contre j'avoue que moi ça me fait chier quand même d'aller le chercher en normal parce que ça coûte cher quand même pour ce que c'est mais une fois que tu l'as par contre c'est banger c'est clairement à tiers de ouf en aléatoire j'irais même franchement c'est banger chez l'escaven c'est banger c'est incroyable chez l'escaven frappe précise alors ensuite on va regarder ce qu'il a mis donc après il a mis pro ouais voilà en gadget normal moi aussi je trouve prénisé aussi vous voyez on est d'accord ensuite il a mis je rassemble là d'accord parce que c'est compliqué je fais du coup à chaque fois 2-2 si possible enfin voilà 1 mais après tu vois donc là il est mieux aussi du coup intrépide ouais on est d'accord franchement je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur ça ça me parait ça me parait bien ouais il a par contre ah c'est marrant mais Shadowie les gens le kiffent c'est quoi le problème de cette compétence de merde pourquoi les gens l'aiment je sais pas elle était meilleure avant et les mecs et maintenant elle a été énervée encore pire je crois je crois qu'elle est encore plus nulle et les gens la kiffent mais je sais pas pourquoi ils la kiffent elle est éclatée elle est éteint t'es tout le temps à 6 plus c'est ça t'es tout le temps à 6 plus c'est impossible d'essayer d'attraper quelqu'un quoi et puis après si tu dois le faire avec un coureur super le mec il te fait un blitz à 2D c'est bon il part quoi vous voyez moi pareil moi cette compétence je trouve vraiment qu'elle est useless non mais en fait il parle du chat qu'il a ah non Shadowie ils l'ont mis en E bah eux par contre ouais ouais par contre eux le chat c'est vrai qu'ils l'ont mis en E eux ils comprennent quand même que c'est pas fou quand même en fait D c'est en mode c'est pas fou mais tu peux l'avoir alors que E c'est vraiment ouais ça commence à être bien useless puis F bah c'est un jouable quoi j'imagine oh oui F un jouable ouais ça doit être ça et pareil et FN les gens mais qu'est-ce qu'ils ont à fantasmer sur cette compétence vraiment c'est assez étrange pour le coup alors autant il y a des récurrences pour plein de choses mais c'est vrai que là le fantasme sur Shadowing et FN c'est assez impressionnant ouais ouais Parade pardon excusez-moi les gars oui c'est vrai ouais c'est vrai qu'il aime pas ouais c'est vrai qu'il aime pas ouais ouais on va pas non plus dire qu'il aime c'est vrai ça serait mensonge mais c'est juste que je sais pas moi ça me choque qu'elle soit tu sais en D alors je la vois clairement en E ou même en F parce que franchement elle est pas Shadowing parce que même après FN ouais FN en aléatoire oui mais ça dépend aussi sur quoi quoi sur un 9 plus d'armure ok c'est vrai qu'en aléatoire ça peut peut-être être rigolo mais bah c'est naze comme tiers bah là je avoue que je suis pas ça va le haut on est d'accord mais c'est après que ça commence un peu à être terrible d'ailleurs le chat ils ont dit quoi eux ils sont plus ou moins d'accord je pense ouais ça va bah voilà les gars bon après c'est normal il y a des trucs récurrents aussi parce que tu vois il y a des trucs bah écoutez les gars on revoit notre liste alors maintenant qu'on a vu tout ça est-ce qu'on remodifierait peut-être des choses c'est vrai que j'ai mis des trucs j'ai mis des trucs très haut c'est vrai que j'ai il y a des trucs que j'ai mis très bas on va partir peut-être vers le bas je pense que tout ce qu'il y a en bas à mon avis franchement ça me paraît plutôt correct quand même bon à la vie c'est après que ça commence à être problématique à partir de là si les gens c'est vrai que projection ouais vous trouvez quand même que c'est peut-être un peu trop pas peut-être moi je me serais juste au tir au-dessus ouais le tir au-dessus ouais c'est vrai parce que ça peut quand même être c'est vrai et surtout si t'as envahi de beaucoup de lits à te contrôler ouais peut-être au-dessus quand même ouais au-dessus ça c'est super situationnel donc c'est vraiment que pour les big guys en général ouais projection après mais pas en première compétence c'est sûr même sans big guy le problème c'est pas que t'en prends un c'est pas ça le problème en fait c'est que cette compétence-là te donne quand même une relance par mi-temps ouais qu'elle de bras ouais ça on est d'accord les gars ouais qu'elle de bras c'est indéfendable franchement pardon mais j'ai vu des gens j'ai vu des gens qui m'ont défendu clé de bras moi je le fais pour la blague c'est le personnage non je parle pas de toi mais il y en a qui l'ont défendu après chacun son avis les gars chacun son avis il y en a qui kiffent mais franchement pour moi c'est pas possible c'est pas jouable c'est pas non c'est pas jouable mais c'est pas utilisé enfin c'est non je sais pas non qu'est-ce qu'on disait bref hop qu'est-ce qu'on disait oui vous vous discutez c'est vrai que chef bah je sais pas les gars chef moi ça me parait vraiment fort en plus c'est tout le temps utilisé enfin beaucoup quoi esquive en force c'est vraiment plus ce que c'était alors esquive en force en fait c'est c'est surtout que c'est ah c'est plus fort ah plus fort non ça dépend pour qui ouais parce que pour les 4 de force eux ça les fait chier par contre genre les sourus font un peu la gueule mais par contre esquive en force c'est fort maintenant sur les 3 de force ou ceux qui ont qui ont accès enfin comme les les guerriers du chaos même si on n'en voit pas beaucoup mais répulsion trop basse ah ouais t'aimes bien ah je sais pas moi les gars répulsion en fait tout seul je l'achèterais franchement Camar parce que c'est vrai que par contre sur une aléatoire sur un gobelin ou un truc comme ça j'avoue que c'est cool j'avoue que ça peut être marrant comme double tête quoi mais est-ce que tu l'achèterais de toi-même volontairement tu vois en fait est-ce que tu l'achèterais si c'était une relance par match ça serait plus équilibré ouais pas faux Fully vraiment pas faux ou même ou pire une aura une aura de 6 cases autour de lui tu peux justement parce que là c'est un peu bizarre en fait c'est genre quoi il relance parce que quoi il lui crie dessus il dit allez vas-y ouais il y a un truc bizarre avec cette compétence ouais ouais c'est ce qu'on disait la dernière fois moi j'aime bien le fait que ce soit le capitaine qui encourage son son joueur ouais mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu bizarre en fait c'est juste à cause du nom ouais chef et du coup ça fait genre ouais c'est le capitaine de l'équipe et en sat pur si tu te fais taper le moins possible c'est mini 11 blocs par mi-temps ça servirait presque au moins deux fois la répulsion d'accord alors vas-y dis-moi sur sur quel joueur tu l'utilises d'accord et ensuite on va essayer d'analyser ça ta répulsion vas-y le meilleur des mondes d'accord le meilleur des mondes tu l'utiliserais sur quoi euh le pourri l'engence pourrie d'accord et tu lui mets quoi juste le pourri il est très évoqué de moi non mais en plus hier on m'a vraiment fait le coup on m'a fait un coup comme ça en fait j'étais en train de critiquer une compétence et on m'a sorti justement le seul joueur qui avait cette compétence on m'a dit bah tu vois c'est utilisable je sais putain mais c'est fou ma gueule quoi il est tu vois c'était vraiment juste pour pour tailler quoi il voulait pas dire ouais ok c'est vrai que bon la compétence c'est pas terrible il dit non non regarde c'est jouable il y en a un qui l'a ah oui il a de base sur d'importe quel joueur c'est viable mais sur des piliers c'est encore plus fort d'accord et comment tu fais ça du coup tu fais quoi alors tu mets bloc garde et ensuite répulsion dis moi ta compo ouais j'aimerais savoir tu vois parce que c'est ça le problème en fait parce qu'on est d'accord qu'on le met pas en premier je pense que là on est d'accord d'accord donc tu as mis quoi tu m'as dit attends tu m'as dit que tu as mis bloc garde et répulsion d'accord et du coup si en face il y a bloc garde chatlane tu fais quoi tu vois si alors tu pourrais me dire oui mais du coup je fais des 1 sur mon truc ça pourrait être pas ouais c'est le contre tu vois ouais c'est le contre bah ouais il me contre une fois sur 6 ça peut ça peut pas être pourri mais la répulsion alors esquive alors esquive si en face t'as plein de tacles ça sert à rien non plus non c'est pas ça que je veux dire c'est en fait dans la construction tu vois en fait quand tu montes les compétences en fait le problème c'est que tu sens qu'il y a une différence en fait il y a un truc qui va te servir beaucoup plus par exemple si moi je mets bloc garde châtaigne et toi bloc garde répulsion sur tout le monde bah il y a quand même des grandes chances tu vois que je finisse par tabasser tes joueurs en fait alors oui il y a quand même des répulsions qui peuvent sortir mais c'est une chance sur 6 tu vois ce que je veux dire tu vois pas et que du coup malheureusement tu vois si on fait un face à face alors après oui je vois ce que tu veux dire oui c'est sûr que si tout le monde esquive et puis qu'en face tout le monde attaque oui bah oui là ça contre mais tu vois ce que je veux dire la sauve cas c'est différent parce que tu vois parce qu'après il y a aussi bah les autres match-up donc t'es pas forcément obligé d'avoir tout le temps des esquives et tout le temps des tâches ou là inversement je sais pas si tu vois ce que je veux dire je sais pas si ça verge bien ce que je dis mais en fait ce que je veux dire par là c'est que tu vois la répulsion sera beaucoup moins utile clairement qu'une châtaigne tu vois tu vois ça c'est sûr que blocage c'est pour ça que tout le monde le met en S parce que bah forcément c'est ça le problème c'est pas que la compétence est mauvaise honnêtement camara moi pareil je trouve que répulsion c'est désagréable franchement s'il y a des mecs qui a full répulsion ça va être désagréable moi je vois avec les décros et tout c'est super horrible mais malheureusement on ne peut pas acheter la compétence à cause parce qu'il y a trop de trucs trop forts avant tu vois c'est impossible de l'acheter du coup c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans pourri mais et surtout regarde et en plus pourri pour moi ça là c'est contré par quelque chose d'autre maintenant et tu sais c'est quoi ? quelque chose qui vient d'arriver chez les mutations devine pour moi c'est contré à 100% 10 fois 10 fois oui putain il a deviné très longtemps ouais ouais pot de fer voilà exactement pot de fer maintenant malheureusement aucune chance de prendre répulsion à cause de pot de fer parce que pot de fer te permet carrément de supprimer toutes les toutes les griffes les châtaignes les machins alors oui après tu vas me dire oui mais répulsion fait que du coup tu n'es pas tapé oui mais ça va pas le faire tout le temps ça alors que là bah tu peux te faire taper comme tu veux t'as juste un gros sac tu vois t'es juste un gros sac ouais bah je sais pas du tout qu'on aurait déjà vu on a pas du tout enfin moi j'ai pas demandé puis je me rappelle pas si quelqu'un a demandé et au pire si tu veux je poserai la question faudrait que j'y pense et vous voyez ce que je veux dire bah je sais pas si tu trouves que t'es d'accord avec moi est-ce que tu choisirais quoi répulsion ou pot de fer le nouveau bah c'est encore tu vois c'est encore ça c'est toujours une problème de comparaison en fait parce que sinon je suis d'accord avec toi répulsion c'est franchement c'est marrant c'est marrant mais malheureusement pas utilisable comme beaucoup de compétences à cause de ça en fait à cause des comparaisons que tu peux pas tu peux pas les chercher c'est sûr pour corriger garde et les agros bon les gars du coup on laisse on laisse comme ça ou pas j'avoue que j'ai quand même essayé attends ça fait combien de temps oh putain ça fait 3h j'ai peut-être pas pouvoir mettre 3h de vidéo quand même mais j'avoue que ça peut être drôle du coup de mettre ça sur internet en plus en tout cas là c'est très particulier ce que je viens de faire et du coup on verra si les gens j'ai risque de me faire critiquer à mort c'est sûr oh bah je vais le faire directement directement c'est quoi cette merde pourquoi tu m'as mis mon shadowing enfin mon poursuite tout en bas dans la poubelle c'est toi la poubelle c'est toi avec ton logo de chaîne moi je le mettrais tout en bas là dans la poubelle il y a les mecs qui mettent des plans si on juge la compétence en tant que comp ça mérite mieux je trouve toujours oui c'est vrai non mais c'est vrai non mais c'est vrai c'est vrai que t'as raison c'est vrai que si on doit comparer en fait on sous-estime beaucoup de compes c'est vrai ouais c'est ça en fait si on doit juste parler que de la compétence en elle-même c'est clair répulsion est assez marrante quand même mais malheureusement voilà c'est à cause d'autres qui sucent tout enfin qui pardon qui capitalisent tout malheureusement quoi c'est chiant quoi ça c'est le monde capitaliste en fait elles prennent le monopole et du coup les petites entreprises ne peuvent pas survivre mais regardez pourtant il a vraiment une belle gueule franchement regardez vous avez pas envie de le prendre je vous mette plus près parce que là franchement regardez ça regardez vous avez pas envie de le prendre regardez comment il est mignon regardez vous voyez ça soit que c'est un mec qui veut vous faire des câlins et tout trop mignon et malheureusement ça se fait capitaliser à cause des saloperies de trucs qu'il y a plus bric-it c'est bric-it les gars qui a créé qui a créé la base enfin la tier list mais la base voilà le chat bon bah je pense qu'on a fini qui a créé les tiers ouais puis si ça plaît aux gens je dirais que c'est moi puis si ça plaît pas je dirais que c'est sa tier list à lui non je plaisante les gars c'est le blague j'assume j'assume tout le temps mes trucs tout le monde est en train de me crasher dessus à la langue parce que bah j'ai beaucoup d'idées pas arrêtées mais des idées après voilà après c'est de toute façon c'est quoi c'est personnel ça reste toujours personnel en fait parce que bah c'est propre à chacun il y en a par exemple qui vont adorer Frenizy puis ils vont la mettre en banger et ils ont raison s'ils l'utilisent tout le temps c'est eux qui auront raison c'est banger mais bon après en fait pourquoi j'ai fait la liste c'était quand même pour vous prouver parce que là on l'a encore une fois prouvé il y a quand même des récurrences sur des compétences alors bien sûr on est pas d'accord j'avoue que Chef on peut peut-être la baisser Griff aussi mais il y a quand même des récurrences sur énormément de choses et vous avez vu franchement il y a très peu quand même de différences entre toutes les listes honnêtement il y a très peu de différences en général ça se ressemble quand même beaucoup voilà à tous le chat et pour Youtube aussi donc pour cette tier list dis-moi ce que vous en pensez c'est rigolo moi j'aime beaucoup faire ce genre de choses c'est très rigolo bah dis-moi parce que je sais que chacun a ses propres ses propres idées forcément vous verrez on pourrait voir 10 000 tier list de joueurs de Blood Bowl j'en suis sûr que et ça sera jamais la même ça sera jamais la même bon il y aura quand même des trucs forcément regarde si tu le mets pas au dessus c'est que c'est que c'est que c'est que tu joues non c'est que tu te rends pas compte que c'est balèze mais sinon bon ça va c'est pas fort regarde et voilà quoi d'accord les gars alors du coup pour Youtube je vous salue et vous je vous garde avec moi du coup allez à la prochaine et bonne critique n'hésitez pas c'est normal c'est le jeu mais moi vous avez vu j'ai critiqué d'autres Youtubers bien sûr pour rigoler les gars il faut que ça se fasse dans la bonne humeur et dans la bonne joie je l'ai fait aussi pour rigoler chacun a le droit de penser comme ils veulent parce que chacun chacun a sa façon de jouer chacun a sa façon de prendre les compétences dans la tronche comme on disait par exemple Tentacule Tentacule moi honnêtement si je m'écoutais que moi quand c'est en face de moi c'est ici mais c'est vrai que je ne lâcherais pas allez les gars à plus tard ciao pour Youtube